Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Psaume chapitre 142 Nous lisons la parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Car ils sont plus forts que moi Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien Amen Que ceux qui connaissent ce cœur puissent réellement les faire donner avec moi après nous chanterons tous ensemble De ma voix De ma voix je crie à l'éternel De ma voix j'implore l'éternel Je repends ma plainte devant lui Je lui raconte ma détresse Alléluia Alléluia Mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, oui, suis la route où je marche, ils m'ont entendu bien, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, oui, suis la route où je marche, ils m'ont entendu bien, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, oui, suis la route où je marche, ils m'ont entendu bien, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, oui, suis la route où je marche, ils m'ont entendu bien, alléluia. Oh, notre Père et notre Dieu, tu sois vraiment exalté et honoré encore cette matinée, Père. Nous voulons vraiment te dire combien tu es merveilleux et parfait et glorieux, mon Seigneur Jésus. Ah, c'est vrai, Père, nous sommes vraiment touchés et reconnaissants à notre Dieu pour voir ces privilèges aussi énormes que nous avons, Père. Et nous voulons vraiment te connaître davantage et nous te remercions de ce que vraiment tu te laisses aussi manifester à notre endroit et aussi nous raconter cette grâce et pouvoir aussi apprendre à toi te connaître. Bienvenue, Père, c'est en Dieu. Ce matin, nous nous réjouissons, sauveur, de pouvoir nous retrouver encore assemblés dans ces lieux. Oh, combien ces jours sont merveilleux, Père, lorsque nous pouvons nous tenir dans un lieu où nous avons compte au nom parce que tu as fait donc la promesse. C'est-à-dire, là où deux ou trois sont donc assemblés à mon nom, je suis vraiment au milieu de Dieu. C'est avec reconnaissance qu'il y a encore ce matin que nous voulons te dire encore merci pour ta présence merveilleuse, mon Roi, et glorieuse encore, Père, qui réjouis le cœur de ceux-là qui t'aiment et qui te désirent encore davantage. Oui, nous t'aimons, nous te désirons, Père. Bénis ton peuple qui est venu de loin comme de près, Seigneur, en cette matinée, Père, en cette journée, Père, pour pouvoir réellement aussi avoir communion avec toi et aussi avec ton peuple, mon bénéfice Père Saint-Dieu. C'est à cela que nous avons été aussi appelés à pouvoir avoir communion avec toi. Pardonne-nous encore, pardonne à ton peuple, mon bénéfice Père Saint-Dieu, et conduis-nous encore afin que nous puissions être éclairés davantage parce que tu es réellement notre conducteur. Bénis ceux qui ont joué aux instruments, qui jouent encore, Père Saint-Dieu, ceux qui sont à la technique et partout aussi, dans tous les offices, Père. Je prie aussi pour tous nos frères et soeurs qui sont en connexion dans différents pays, différents endroits, qui soient vraiment bénis et fortifiés. Pardonne-nous l'entendement véritable et exact, Père, parce que nous voulons vraiment qu'en entendant ta parole, qu'il y ait vraiment des transformations dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous voulons vraiment être de nouvelles créations. Et dans tout cela, Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes encore heureux aujourd'hui de pouvoir avoir ces jours qui nous ont été aussi donnés. Et nous sommes dimanche et je pense que demain, c'est lundi, je crois que c'est un jour qui est aussi férié. Je pense bien. C'est pas ce lundi ? C'est quel lundi ? Lundi qui vient ? Ah, ok, ok, bon. Alors on va vous libérer plutôt. J'espérais que c'était un lundi férié. Et alors je pensais que, alors on pouvait peut-être un peu plus s'asseoir dans les choses qui nous concernent. Que le Seigneur, notre Dieu, nous donne la grâce de pouvoir avoir. Parce que nous ne savons pas quel jour et que l'heure, effectivement. Parce que, comme on nous dit dans les scènes d'Écriture, Ah, 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 on a un clin d'œil. La voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Alors, nous ne savons pas quel jour et quel moment. Mais nous savons que toutes ces choses, effectivement, se passeront. Et ce que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer dans sa parole, cela se passera. Et comme nous le disons si souvent aussi, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, ce que Dieu a dit se réalisera. Donc, puisqu'il a déjà prouvé cela à maintes reprises. Voulez-vous, il faut monter un tout petit peu, parce que je ne vais pas forcément avoir. Puisque le Seigneur l'a déjà montré aussi, confirmé aussi à maintes reprises, effectivement, dans les scènes d'Écriture. Nous en avons donc les témoignages, en fait. Ce sont simplement les incrédules et qui ne croient pas et qui, en réalité, pensent qu'ils sont intelligents. Mais, en fait, Dieu les raccorde la possibilité de pouvoir quand même avoir un tout petit peu d'intelligence. Et ils font semblant, enfin, pas semblant, mais en fait, ils veulent en fait dire que la chose n'existe pas, ça ne peut pas se passer. C'est pour ça qu'on voit que l'apôtre Père dit, mais ils veulent ignorer. Donc, c'est eux-mêmes qui veulent en fait ignorer et ne pas regarder les choses en face pour réaliser qu'en tout cas, Dieu a l'autorité sur toute chose, en fait. Lorsqu'il dit la chose doit arriver, qu'on ne le croit pas, qu'on ne puisse pas l'admettre, mais la chose se passera. Que Dieu bénisse chacun de vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Et je crois qu'il y en a de ceux qui sont venus donc de la France aussi. Et que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes heureux de pouvoir vous avoir aussi avec nous. Ça nous fait beaucoup de joie de réaliser que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir nos frères qui sont tellement si loin et qui s'élèvent aussi très tôt matin, depuis chez eux à la maison. Et ils viennent et parcourent effectivement des distances. Pas pour jouer ou perdre leur temps, mais c'est parce qu'ils veulent vraiment rencontrer les Seigneurs. Ils veulent que les Seigneurs, notre Dieu, fassent quelque chose dans leur vie. Qu'il y ait vraiment une transformation dans la vie de tout un chacun. Et je remercie les Seigneurs pour cela parce qu'il est aussi fidèle. Lorsque nous nous déplaçons ainsi et que nous avons de bonnes dispositions dans notre cœur, il est toujours au rendez-vous en fait. Et il nous donne aussi effectivement la grâce de pouvoir bénéficier de l'aide dont nous avons besoin. Si nous demeurons toujours pareil, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. C'est pour ça qu'il faut toujours que nous puissions réaliser cela, que jamais la faute ne sera attribuée au Seigneur. La faute est à nous. Comme Daniel priait effectivement en disant, à nous donc la honte et la confusion de face, Seigneur Dieu, parce que nous n'avons pas obéi nos chefs, tout cela, ils n'ont pas obéi effectivement à ta voix, à ta parole. C'est pour ça que nous sommes donc dans cette condition, ça c'est dans Daniel au chapitre 9. Donc nous, réalisons que le Seigneur est toujours juste. Et le Seigneur a toujours raison. Même si ça nous paraît à nous que nous, non, 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 quand on regarde très bien, il a toujours raison. Jamais il n'aura tort parce que ce qu'il dit toujours est vraiment la vérité. Donc, nous vous souhaitons donc la bienvenue en ces lieux. C'est votre endroit et nous prions que le Seigneur nous aide encore aujourd'hui. Nous avons cette joie que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir aussi avoir dans notre famille en Christ. Et oui, Dieu nous a donné Yokebed, je crois que c'est cela, c'est ce qui fait la joie d'être chacun de nous. Alors ce matin, je crois que nous allons prier pour Yokebed, que le Seigneur la bénisse richement. Je voudrais donc demander à son père et à sa mère de pouvoir avancer pour que nous puissions aussi avoir, Nous nous lévons ainsi pour que nous puissions avoir la grâce et implorer la grâce du Seigneur notre Dieu pour cet enfant que Dieu nous a donné. Il nous donne et nous aussi nous voulons lui donner. Oui, prends tout Seigneur, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous sommes privilégiés, notre Père Céleste et notre Dieu. Que la grâce, oh Dieu, merveilleuse que tu nous accordes, Père. C'est vrai que tu as donné la grâce que nous puissions aller multiplier, Père. Mais il y en a d'autres qui ont des difficultés de pouvoir multiplier, mon savoir. Mais il n'a plus à toi de nous accorder cette bénédiction. Que cette parole puisse s'accomplir effectivement dans la vie de mon frère. Laouda, Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon Roi, je te loue, Père. Et ma sœur Imelda aussi, béné-mé, Père Saint-Dieu. Et aujourd'hui, ta parole s'est accomplie, Père. Et nous sommes heureux d'avoir ces bébés dans nos mains, Seigneur. Que Yokebed, mon Roi, que Yokebed soit béni, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, que l'enfant soit gardé en bonne santé, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, par toi, mon béné-mé, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon Roi, tu connais le lendemain, Père Saint-Dieu, combien l'ennemi se déchaîne contre nos enfants, mon béné-mé, Père Dieu. Oh, que Yokebed soit béni, gardé, protégé par ta main puissante, mon Roi. Merci encore pour ta bonté et ton amour que nous a témoigné encore. Alors, en ce temps et en ce jour, mon béné-mé, partubissons, Dieu, ce que nous puissions encore tenir dans nos mains, Seigneur. Et cet enfant est dans le sein de sa maman, mon béné-mé, Père Dieu. Nous avons prié, Père, tu as protégé notre précieuse, mon Roi. Tu vois sa fidélité, mon Roi, malgré sa grossesse et le moins, Père de mon Père. Cet enfant était toujours dans ta maison, mon béné-mé, Père Dieu. Elle a été louée, elle a été glorifiée, mon Roi, et tu nous as béni avec un beau bébé, Père. Mon frère aussi, des mêmes personnes, Dieu veut toujours persévérer dans ta maison, à ton Père. Oh, ils sont récompensés. Qu'ils soient bénis, Père. Tu as protégé. Gardez par toi, mon béné-mé, Père, qu'elle grandisse dans ta parole, à toi, à mon béné-mé, partubissons, son âme et son esprit, mon béné-mé, Père Dieu. Gardez par les signes de Dieu, mon béné-mé, Père, sans Dieu. Ben, que l'élimine, ne plus avoir la prôtre, la toucher, mon béné-mé, Père, sans Dieu. Mais que toi, tu ne peux pas la protéger davantage, mon Roi. Qu'elle soit gardée en toi, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Elle est vraiment jolie, hein. Ça, c'est vraiment un joli bébé. Oui, mais elle est vraiment belle, hein. Waouh, waouh, waouh. On se demande si c'est vraiment notre frère d'Aouda. Oh, ça, c'est merveilleux. Oh, que Dieu te bénisse, mon chéri. Que Dieu te bénisse. On n'a pas envie de les évaser. Parce que vous aurez l'occasion, vous. Et moi, oh là là, elle sourit joliment, hein. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, mon grand. Merci. 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 Comme vous êtes debout, nous allons aussi saisir l'occasion pour lire dans les Saintes Écritures. Dans le livre des Hebreux, au chapitre 1, nous lirons à partir du verset 1 également aussi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu donc, dans ces derniers temps, nous a parlé donc par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait donc la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenez donc de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'est le leur. Car auxquelles des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Notre Père céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci pour cette joie, ce privilège que nous avons d'être encore dans ta maison et rassemblés dans cet endroit pour que nous puissions apprendre de toi, de ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint, pour que nous sachions comment te servir et aussi de quelle manière aussi tu veux que nous puissions nous préparer pour ton retour. Merci encore de ce que tu nous éclaires encore, mon Père Saint-Dieu. Moi je te demande vraiment grâce, pardon mon soeur Bénie, soutiens-moi, j'ai besoin de toi mon Père. Ces choses sont tellement si importantes pour le peuple de Dieu, mais c'est vrai, ça crée tellement de chocs à beaucoup et aussi ça percute beaucoup des traditions dans lesquelles les hommes et les femmes étaient aussi perçés en Dieu. Mais nous voulons nous conformer simplement à ta volonté et nous asseoir simplement à tes pieds pour que toi tu nous parles et que nous demeurons simplement dans les choses que toi tu nous as données. Sois béni, Père, car j'étais ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si mon frère peut veiller quand même un peu sur le micro, merci beaucoup, parce que je ne veux pas beaucoup aussi la voix, mais que ceux qui sont même derrière puissent aussi entendre, parce qu'il y en a de ceux qui ont un peu de difficultés pour entendre. Alors, nous venons de lire cette écriture de, je crois, déjà il y a quand même quelques semaines. Nous y sommes déçus. Et c'est là aussi que nous réalisons que la parole de Dieu a une richesse tellement extraordinaire. et elle est profonde, en fait, c'est qu'avec une seule écriture, on peut même rester pendant deux mois. Et là, c'est là qu'on voit et qu'on comprend aussi ces choses qui sont tellement si nécessaires pour nous, pour que nous la comprenions, ce que là, la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. et qu'on nous fait savoir aussi, comme la Bible l'a fait savoir, que dans cette parole se trouve réellement la vie. Donc, on la voit vivre, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la puiser, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la finir, je veux dire, effectivement. Alors, c'est pour dire que Dieu étant le Seigneur éternel, comme nous le disons, donc, étant éternel, et la parole de Dieu étant Dieu, donc on ne peut pas arriver à pouvoir dire qu'effectivement, c'est si on est arrivé à pouvoir... C'est-à-dire que c'est beau que nous comprenions que nous n'arriverons jamais à tout puiser, en fait, et arriver à pouvoir dire, c'est comme ça. Non, mon frère et ma soeur, c'est cela le grand problème que beaucoup de nos frères, de nos soeurs, parce que c'est vrai que quand vous entendez ce que vous avez eu à pouvoir entendre, même si c'est pas vous, mais les autres, effectivement, aussi, mais ça crée, en fait, de chocs et de bouleversements. Il y a une chose qui est très importante que tout un chacun de vous doit comprendre ici. Vous, frères et soeurs, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans les temps d'avenir. Ce que, premièrement, vous devez savoir que je n'ai jamais été contre, parce qu'il faut que tous le comprennent aussi, que ce soit un bon ami, c'est vous tous aussi. C'est nécessaire, je veux que ce soit clair, en fait, pour que vous ne puissiez pas dire, parce qu'on m'a toujours collé à l'étiquette. Je n'ai jamais été contre le frère Bonhomme. Je n'ai jamais été contre le message, parce que je crois. Alors vous, vous avez toujours des pensées, les démons travaillent souvent avec les gens. Et vous avez toujours remarqué que je prêche toujours la parole de Dieu, selon les Saintes Écritures. Et vous, vous l'avez toujours vu ici, dans les Saintes Écritures. Alors, quand les gens vous disent qu'effectivement, que le frère, il est toujours contre le frère, moi, je ne vois pas, moi, où je suis contre les frères. Parce que moi, je ne fais que prêcher l'Évangile. C'est quand même ce que Dieu dit. C'est vous qui devrez défendre. Au lieu de pouvoir dire, ah, peut-être, oui, ah, peut-être, non. C'est vous qui devrez défendre. Parce que ce que vous entendez ici ne vient que de la Bible. Et je vous dis aussi que, pour que vous puissiez comprendre, je pense que beaucoup de ceux qui nous écouteront peut-être plus tard, parce qu'ils arrêtent, en fait, ils pêchent eux-mêmes, parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Je ne veux pas que beaucoup de gens aillent de l'autre côté. C'est pour ça que je vous préviens, frères, ça. Vous pouvez entendre cela. J'ai dit, je ne suis jamais assis, moi, et m'asseoir, va dire, Seigneur, donne-moi les inquietudes pour combattre. Mais, par exemple, c'est lui-ci, c'est lui-même, jamais, je n'ai pas peine. D'ailleurs, vous savez que c'est déjà le fait de pouvoir se tenir devant et prêcher. On a un jugement. J'aimerais bien être comme vous, m'asseoir aussi, surtout avec tous ceux que je passe, par où je passe. Vous pouvez m'asseoir quand même, j'ai terminé la réunion. Je m'en vais. Je ne cherche pas à être ici. Mais je sais qu'il y a un de ceux qui veulent chercher un pouvoir. Je le connais, c'est pas simple. Mais moi, ici, vous savez combien d'années j'ai servi les seigneurs, j'ai servi les seigneurs. Depuis mon jeune âge. Donc, les expériences de toutes ces choses que vous pouvez imaginer, je ne suis pas ébarque. Et je continue d'ailleurs à pouvoir passer. Donc, quand on voit tout ça, ce que ça représente, on a envie de fouiller. Mais c'est vous qui n'avez pas encore compris que vous cherchez de pouvoir monter parce que servir Dieu, ça, c'est pas une chose facile. Alors, je continue pour que vous puissiez comprendre, ça se comprenne bien, parce que j'ai toujours dit, quand on vous dit ça, il faut comprendre. J'ai dit, je ne m'assieds pas, je dis, voilà, je vais chier. Non, 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 non. Et je vous le répète encore, la plupart des choses que vous entendez, c'est les reçois de Dieu. Je suis aussi un homme comme vous, je n'ai pas la connaissance, effectivement, mais c'est quand il me conduit à ouvrir, que moi-même, je m'assieds, mais c'est extraordinaire. C'est quand même fort, Seigneur, que nous puissions y avoir. Et c'est comme cela que le Seigneur, et j'ai la grâce aussi que, étant aussi, je vous l'ai déjà dit ici, prends ça, c'est-ci, et c'est-ci, voilà, avec ceci, 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 ceci. Et c'est comme ça qu'il m'ouvre les Écritures, en fait. Je n'ai jamais cherché à pouvoir dire, ah, montre-moi comment là-haut, frère Branham m'a commis des erreurs pour montrer. Montrez-moi, c'est vous qui croyez ça. Je ne sais jamais. Et puis moi, de quel droit je peux aller chercher des erreurs d'un homme comme celui-là, quand même. Mais vous, les Branhamistes, je sais qui vous êtes. Ah, quand on va les croire, on va l'écouter. Attention, quand on le croit, il est toujours comme ça, contre les frères Branham. Mais en fait, je crois que c'est l'Esprit qui est à moi, qui combat les fausses doctrines, et qui fait que vous, vous croyez que maintenant, que moi, je combats des gens. Mais si vous combattez contre ça, vous ne vaincrez jamais. Non, je préfère que vous compreniez cela. Vous pouvez combattre, vous élever, tout ça, vous vous énervez, ça ne changera pas ici. Parce que je ne me commande pas moi-même. Et c'est pour ça que, quand nous écoutons, vous qui êtes enfant de Dieu, nous écoutons avec respect. Ce n'est pas que vous entendiez avec des pensées déjà préconçues, il est contre, je ne suis jamais contre personne. Et moi, je vais porter les péchés contre quelqu'un. Je préfère dormir tranquille avec ce que je pense. Je dis, Seigneur, regarde-moi, que je sois quand même pur. Si le temps arrive, que je vois ta face. Ah oui ? Si vous perdez le temps en pouvoir, j'essaie à pouvoir combattre. Moi, je combats contre les démons. C'est uniquement contre les démons que moi, je combats effectivement. C'est donc le cas. Alors, soyez apaisés. Soyez en paix pour cela, mon endroit. Que Dieu bénisse notre frère Koulibaly qui est parmi nous. Et j'ai aussi entendu, je ne sais pas s'il est là, que la sœur dont notre sœur, la fille de Frère Gouané de Paris, serait donc ici avec son mari. Mais voilà, que le Seigneur vous bénisse et je suis vraiment très, très heureux de vous avoir. Et Dieu soit... Ah oui, Frère Gouané, c'est un précieux frère. C'est ce qu'on est depuis des années. Alors, nous venons de lire dans les Saines Écritures. Et nous avons donc... Pour voir quand on a commencé, on a pu comprendre qu'effectivement que la parole de Dieu nous a montré quand même les choses dans lesquelles nous n'avons pas eu à pouvoir voir qu'il était donc nécessaire de voir. En nous montrant que dans ces derniers temps, en fait, Dieu nous a parlé donc par le Fils. Et que... Autrefois, et comme on l'a entendu aussi, et à plusieurs reprises, effectivement, que Dieu a parlé donc à nos pères. Et ça, c'est dans le passé. Par les prophètes. Et nous avons eu à pouvoir entendre que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir nous dire dans Luc au chapitre 16, verset 16. J'espère que vous le connaissez maintenant. La loi et les prophètes ont existé jusqu'à... Donc c'est-à-dire que là, dans l'Ancien Testament, donc toute la loi, effectivement, et tout ce qui était effectivement avec les prophètes, on subitait jusqu'à Jean. Donc Jean, c'était donc la période de la transition. Vous vous souvenez encore? Alors si, c'est la période de la transition, effectivement, il doit y avoir une autre période. Et c'est là que les Saintes Écultures parlent effectivement que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé donc par le Fils. Et si ce n'était pas vraiment important, comme les Sainte-Anne continueraient, oh frère, mais c'est quand même la même chose. Si ce n'était pas important ou si c'était la même chose, on n'en aurait pas parlé de vie, ce qui est le combat, effectivement, on continuerait toujours que Dieu continuait à pouvoir parler par les prophètes. Parce que vous, il faut faire attention parce que vous avez le logé, ah oui, de toute façon, vous faites, et là, c'est la même chose. Non, non, il y a une très, très, très grande différence. Parce que il nous a bien été clairement dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. On l'a même appelé Jean, vous connaissez bien, puis quand il est sorti, effectivement, c'était un trouble dans l'Israël, effectivement aussi, parce qu'on a envoyé les lévites et les sacrificateurs pour dire, mais toi qui es-tu, tu apportes du trouble, effectivement. On ne comprend pas qui tu es, hein, non, non, c'est comme ça. Alors Jean, on lui a posé la question, c'était un peu, on lui a posé la question de pouvoir savoir, es-tu donc le Christ? Parce qu'il savait quel est Messie de venir. Il a dit, non, moi je ne le suis pas. Il a dit, mais si tu ne l'es pas, mais pourquoi autour de toi il y a tellement de troubles comme ça, ça chante, ça bouscule partout. parce que quand cet homme-là est né, avant qu'il puisse naître, effectivement, que les autres ne pouvaient pas savoir, il y avait un témoignage. Et ce témoignage, effectivement, c'est un ange qui se tient dans la présence de Dieu, donc Gabriel. il y a là. D'ailleurs, même le papa, donc Zachary, qui s'est arrivé là, effectivement, il a toujours entendu parler des anges, effectivement, qui a bon mentionner. Et puis, du jour où c'est devenu réel pour lui, ça devient compliqué. Alors, Gabriel, qui est en train de la présence de Dieu, il est venu parce qu'il venait, vous voyez, Dieu l'a envoyé, et puis, il lui fait comprendre, effectivement, que voilà, c'est la présence de Dieu. Et alors, il lui fait comprendre que voici donc, Elisabeth, donc, que ta femme est aussi comme ça. Donc, Agé, il, effectivement, alors, et toi, il aura, elle aura donc un fils, difficile de comprendre. Et pourtant, il a venu dans les scènes de la Scripture, qui pouvait oublier Abraham? Personne qui pouvait oublier Sarah. C'est un témoignage qui pouvait avoir, effectivement, mais le problème, c'est ça, souvent, on parle de choses, mais parfois, on ne le croit pas. vous parlez de qu'un jour viendra, l'enlèvement viendra, est-ce que vraiment vous croyez? Alors, quand on lui a parlé, effectivement, qu'Elisabeth, sa femme, évidemment, il a eu difficile de pouvoir croire, et vous savez ce qui s'est passé. Mais non! L'ange de l'Éternel, lui a spécialement dit, effectivement, un rapport avec cet enfant-là. Il marchera. Et vous agiriez-vous? Et ça, c'est aussi une assertion que je voudrais faire là-dessus. Nous revenons dans l'hébreu, ce que nous sommes, ce que nous allons passer aussi une phase. Tout à l'heure, vous me donnerez un tout petit peu de temps. Je vous l'ai dit un peu avant, mais pour ceux qui nous ont visités aussi, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si vous sentez qu'effectivement, que ça devient un peu long, mais je ne vous redéviens pas trop longtemps, alors vous pouvez vous déplacer, puis vous sortir un peu, pour vous aérer, mais on vous aime beaucoup, et moi, je suis vraiment très touché, je remercie Dieu de m'avoir, à cause de grâce, de pouvoir avoir des frères et des sœurs, qui sont venus aussi de loin, mais je voudrais que la joie soit dans le cœur. Donc, dans les Saines Écritures, dans le livre de Malachi, au chapitre 4, je pense que cela, nous pouvons quand même le lire. On va lire rapidement, pour qu'on puisse parler ici. Malachi, au chapitre 4, alors, nous comprenons, nous allons comprendre ça, que Dieu nous aide. Alors, regardez bien, et, et ça, Malachi, au chapitre 4, et, au verset 4, je crois que nous l'avons lu aussi, la fois passée, pour maintenant, quand on parlait de la loi, dans verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un rêve, pour tout Israël. La loi a été donnée par Moïse, n'est-ce pas ? des préceptes et des abandonnances aussi. Voici donc, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que les jours de l'éternel arrivent, ce jour grand est redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper, donc, le pays d'Anne-Turdie. Alors, quand le Seigneur parle, il dit quelque chose, il sait très bien ce qu'il dit. Notre problème avec nous, c'est toujours l'interprétation, en fait, de la chose. Jamais, nous avons toujours à pouvoir apprendre que l'Écriture, donc la parole de Dieu, ne nécessite aucune interprétation particulière, c'est-à-dire de moi, par exemple. Et alors, les Écritures, donc, sont interprétées par les Écritures. C'est Dieu lui-même, en accomplissant donc sa parole, qui nous montre effectivement qu'il a donc interprétation, interprétée donc lui-même sa propre parole. Parce que là, il a dit que, je vous enverrai Élie, les prophètes. Et comme il dit ici, avant que je joue grande table, évidemment, on revient, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Il a bien parlé d'Élie, les prophètes. Alors, le problème, c'est que nous, nous interprétons, nous pensons de dire, ah, voilà, il va faire comme ça. Mais maintenant, si on prend dans le livre de Luc, au chapitre 2, nous voyons ce que l'ange de l'Éternel a eu à pouvoir dire, effectivement, ici donc, je crois que c'est le chapitre 1 de Luc. Et nous disons, à partir du verset 6, ouais, verset 5, peut-être que je programme rapidement. Du temps d'Héro, le roi des Judées, il y avait un sacrificataire nommé Zacharie, de la classe d'Abbiah. Sa femme était donc d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Elisabeth. Tous deux, donc, étaient juste devant Dieu, observant, d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Elisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut donc appelé par les sacerdotes. Il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sœurs d'après la règle du sacerdote à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir donc le parfum. Toute l'amitié du peuple était donc dehors en prière à l'heure même du parfum. Oui, c'est ça, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'est qu'un point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Son nom même, c'est Dieu qui l'a donné. Il sera donc pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se rejouiront de sa naissance. Plusieurs se rejouiront de sa naissance. Il ramènera car il sera grand devant le Seigneur, vous suivez, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'esprit saint de la sain de sa mère. C'est Dieu qui dit. Vous vous souvenez quand Marie a rencontré Elisabeth? Vous avez encore la mémoire? Il s'est passé quelque chose. L'enfant qui était dans le sein de Elisabeth. Alléluia, c'est vrai. Quand il l'a rencontré, c'est lui qui était dans le sein de Marie. Dieu est grand. L'enfant a bougé à l'intérieur. C'est extraordinaire. Alors, il ramènera, écoutez bien, plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Avant la mécanique, il n'est ça. Et il marchera, écoutez très bien, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie. Or, on nous a dit qu'effectivement qu'on nous aimerait Elie le prophète. Et tout à l'heure, chacun des autres, si on pouvait laisser notre pensée, on dirait que oui, en tout cas, Elie doit venir, en fait. Donc, c'est Elie, parce que, n'oubliez pas ce qui s'est passé, ce que Elie a été émoté au ciel. Et les interprétations, c'est toujours parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais il sait pourquoi il fait des choses. Et alors, quand on dit qu'Elie doit revenir, vous amerez Elie, donc, les gens pouvaient s'attendre qu'effectivement qu'Elie doit descendre et effectivement revenir. Comme jusqu'aujourd'hui, effectivement, il y en a des doctrines avec Frère Branham qui disent qu'effectivement que bon, bref, je ne veux pas entrer dedans. Alors, bref, on revient ici. Alors, vous remarquez très bien que là, il y a quelque chose qui s'est passé. L'Écriture a été donc mentionnée dans Malachie et maintenant, de l'autre côté, effectivement, de le Nouveau Testament, c'est l'ange du Seigneur lui-même. Qu'il y a maintenant, qu'il vient maintenant clarifier effectivement aussi ce qui a été dit là-bas pour ne pas que les gens puissent avoir dans la tête effectivement des interprétations et ainsi de suite. Donc, nous avons dans les Saines Écritures, aujourd'hui, nous pouvons maintenant comprendre que quand on parle effectivement que je vous embrie les prophètes, ce n'est pas Elie qui nous envoie. Est-ce que vous comprenez que toutes ces choses qui ont été tellement sémées en vous, qui ont fait de vous des... Je ne sais pas moi, je ne sais même pas citer, mais tout ça parce que c'est un blocage pour vous spirituellement parce que vous ne pouvez pas aller au l'enlèvement dans cette condition, frère et ça. Ça, croyez-en et soyez-en sûrs de cela. parce que là, maintenant, on comprend qu'effectivement que ce n'est pas le prophète Elie qu'on envoie qui va venir en fait parce que ce que Dieu disait quand il envoie Elie, le prophète, il avait une pensée derrière. Et l'ange maintenant vient de dire effectivement que non, il dit c'est Jean le Baptiste effectivement, mais en fait Jean le Baptiste parce qu'il redit très bien. Comme une fois, j'étais en train d'apporter la porte, mais ça date de longtemps et c'était donc du vivant de notre soeur Angèle. Et j'ai prêché et j'ai montré, je disais effectivement que les gens disent que frère Baname est Elie et effectivement, j'ai dit mais frère Baname n'est pas Elie. Ah, je l'ai dit, je répète, je dis frère Baname n'est pas Elie. Alors, elle était choquée, elle dit, Seigneur mon Dieu, où est-ce que je suis arrivé à Théry effectivement, je crois, je suis dans un endroit où les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Mais, le Seigneur lui a accordé la grâce. Elle a dit, parce qu'elle-même quand vous êtes entrés maintenant dans les scènes de l'Écriture, j'ai compris maintenant, c'est vrai, que frère Baname n'est pas Elie. Parce que la preuve, c'est que quand on a posé la question à Jean-Baptiste, parce que vous les Banames, vous écoutez encore, quand on a posé la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit, mais es-tu Elie? Mais il n'a pas menti. Il a dit, non, je ne le suis pas. Non, non, il savait qu'il est, frère, parce que les gens pensent connaître des choses de Dieu. Laissez-vous simplement vous instruire par le Saint-Esprit au travers des Écritures. Alors, on a compris qu'effectivement qu'il ne s'agissait pas que d'Elie qui venait, mais il s'agissait de l'Esprit, en fait. Alors, maintenant, je vous pose la question de pouvoir savoir. Pour ce point-là, pour que ce soit clair, quand vous partez, vous avez entendu, non, pour que ce soit clair. Dieu, combien d'esprits il utilise sur la terre? Ou bien, combien d'esprits de Dieu existent? C'est un seul esprit. Oui. Amen. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est toujours l'esprit de Dieu, non? Amen. Alors, quand on parle maintenant d'esprit d'Elie, parce que ça doit être un autre esprit que Dieu va utiliser, parce que Dieu n'utilise que l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors là, on utilise un esprit qui s'appelle un esprit d'Elie. Vous avez entendu, non? Amen. Je relis encore ce que nous avons lu ici. Écoutez bien, on nous dit ici, verset 17. Luc 1. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de qui? De Elie. Alors maintenant, on peut comprendre que c'est comme l'incarnation. Oh, la Bible. Mais oui, mais vous êtes de ceux que vous croyez quand même, non? Puis vous m'attaquez, non, non, non. Là, les Écritures nous montrent quand même la manière juste de pouvoir voir. Parce que si je marche avec l'esprit d'Elie, moi, je ne veux pas vivre dans la présence de Dieu. Ah, ça, ça choque, hein? Mais oui. parce que mon frère, la Bible nous dit, écoutez bien d'abord, écoutez bien ici, c'est comme ça, tous ceux qui sont connus par l'esprit d'Elie sont des fils de Dieu. Mais c'est ça, on dit, on dit, on dit, tous ceux qui sont connus par l'esprit d'Elie, voilà. Donc, ce qui m'intéresse moins d'avoir à moi, ce n'est pas l'esprit d'Elie, c'est l'esprit de Dieu. Vous êtes d'accord, c'est la Bible qui le dit, frère. Même si vous me détestez, frère, c'est pas moi, c'est moi, pas moi que vous jisez, c'est la Bible. Donc, il ne nous a pas été dit d'avoir l'esprit d'Elie. Non. Amen, amen. Ah, là, je crois que ça commence à pouvoir être compris. Peut-être bien comprendre. Ah oui, monsieur, il y a beaucoup dans les scènes d'Écriture. Nous pensons pouvoir avoir saisi les choses, mais nous marchons avec beaucoup des choses erronées. Et c'est vrai, cela. Parce que quand on parle, effectivement, il marchera, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie. Mais en fait, on se réfère de l'esprit qui a conduit cet homme-là. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Oui, messieurs. Donc, l'action que l'esprit a manifestée dans la vie de telle personne, c'est pour ça, on dit qu'il ramènera, n'est-ce pas, mais ce n'est pas vrai. C'est Elie qui a dit « Seigneur notre Dieu, je fais tout de suite par ta parole, c'est toi, c'est toi qui ramènes. Alléluia. Oui, messieurs, vous me détestez, frère, mais vous, je dis que Dieu vous aide. C'est simple et limpide comme l'eau. Parce que si vous vivez avec l'esprit de quelqu'un, vous avez un problème sérieux. bien sûr que oui. Bon, bref. Donc, il disait que c'était donc un peu l'assertion qu'on fait entre parenthèses parce que si nous n'avons pas beaucoup de temps pour rentrer, dans ces choses en question effectivement aussi, si nous pouvons avoir, c'est pour ça que je disais si vraiment, nous pouvions avoir le temps de nous asseoir ensemble pendant même des heures. et nous apprendrons beaucoup et notre façon de servir Dieu, d'adorer Dieu serait complètement changée comme cela aussi. Nous ne serons pas des gens de fanatiques qui disent des choses dont ils ne comprennent pas en fait. Nous serons effectivement le peuple de Dieu avec la connaissance de Dieu. Alors, nous l'avons eu donc à pouvoir dire effectivement aussi. Alors, l'écriture nous fait savoir que la loi et les prophètes effectivement ont subsisté jusqu'à Jean. Nous revenons quand le Seigneur a eu, si vous remarquez très bien dans l'écriture que je vous ai lu, parce que quand le Seigneur a dit mais quêtez-vous donc à les voir. Jean-Baptiste, le Seigneur lui avait accouté la grâce de comprendre ce qu'il était. Mais maintenant, comme le Seigneur dans l'écriture on avait cité le nom d'Élie, vous avez entendu quand il a appris l'écriture lui-même, il fait comprendre mais qu'êtes-vous donc à les voir. Un prophète, parce que je lui ai posé la question à Jean-Baptiste, il dit, oui, je vous l'ai dit, n'est-ce pas ? Oui, il l'a dit, et puis il a ajouté quelque chose de particulier et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Vous l'avez dit, l'écriture, non ? Matthieu, chapitre 11, je pense. aussi, donc, on va un messager devant face et ainsi de suite effectivement aussi et puis, si vous voulez les comprendre, c'est les lits dont on a écrit, dont on a parlé dans les Saintes Écritures. Mais, alors, je continue, ah, mais frère, mais est-ce que, en réalité, le Seigneur ramène les choses dans une façon simple de comprendre pour les hommes. Vous voulez encore une preuve? Il a dit que Lazare dort. Ah, si Lazare dort, alors on va les réveiller. Il a dit, il faut que j'utilise un langage. Parce qu'ils ont entendu tout le monde. Il a dit, Lazare est mort. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, Lazare n'était pas mort. Est-ce que vous me suivez? Pour ne pas qu'il y ait confusion, parce que j'ai ça, le Seigneur a dit, non, il faut que je sois. Et pourtant, Lazare, humainement parlant, mais en fait, Lazare n'était pas mort. Il a bien dit d'elle de part qu'il dort. Mais comme dans notre langage, on sait que dormir, c'est vraiment dormir. Et puis, en plus, il a dit, je vais les réveiller. Alors, allons-y donc, allons-y, on va les secouer, les réveiller. Et puis, il le regarde. Mais tu ne comprends pas le langage spirituel? Bon, je veux aller dans le langage humain. Il dort, il est mort. Ah, il est donc mort. Allons donc mourir avec lui. Et j'ai dit, non, vraiment, je vais te dire ici que je vais le réveiller. que Dieu te bénisse. C'est ce qui se passe parmi vous, en fait. Les choses de Dieu, c'est spirituellement. On en juge et aussi qu'on doit arriver à pouvoir le comprendre. Vous pouvez lire l'Écriture et vous accrochez à cela. Mais en fait, ce n'est pas la bonne manière. Parce que c'est spirituellement. Et puis, il faut avoir la révélation. Et ça, cette révélation, moi, je ne vous la donne pas. Mais c'est les seigneurs qui connaissent ceux qui doivent recevoir. Je peux brécher la parole en réveillant, mais vous n'allez pas la recevoir. Pas tous. Mais seulement ceux qui sont choisis des dieux. Ah ben oui, messieurs. C'est pour ça que beaucoup de gens, j'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, vous lisez les brochures, mais la parole de Dieu n'est pas d'embroucheur. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que je lis. J'ai toujours eu à pouvoir dire cela. Et puis, j'ai ajouté après, j'ai dit, mais la parole de Dieu est aussi dans le brochure. Je crois que les hommes spirituels vont se bien comprendre, en fait. C'est pour ça que je peux dire encore que le brochure ne pourra jamais être un absolu. Amen. Je l'ai répété, je ne vais pas encore répéter, mais je me dis, ça ne sera jamais un absolu pour un fils. Et ce n'est pas un absolu. Nous n'avons, c'est comme ça, je me souviens un jour où j'étais, on m'avait invité comme quoi, dans une réunion, avec, hébreu, je veux revenir, nous avons tellement de choses qu'on me disait, ce qui n'était pas. J'ai sauvé aussi le temps rapidement. J'ai été invité, en fait, à une réunion de prédicateurs. Bon, le frère a insisté, frère, on t'invite, il ne vient pas, parce que je voyage beaucoup. Alors, il dit, mais tu dois venir quand même, les gens, avec les sujets qu'on a mis là-bas, ta présence, quand même, tu dois être là. Je suis parti. Alors, les problèmes, c'est que, ils avaient mis un sujet, c'est eux, hein, et qu'ils ont insisté que je sois là, quel est notre absolu ? Alors, comme j'étais invité, que j'avais, à ce moment-là, je n'avais pas voyagé, eh bien, j'ai pris la joie de pouvoir dire, Seigneur, aide-moi, que je puisse quand même m'atteindre là-bas. Et je suis arrivé, et j'étais assis tranquillement, et j'écoutais. Alors, des prédicateurs qui devaient maintenant répondre. Alors, quand il a posé la question, ça s'est passé à Charleroi, ça va, les gens peuvent dire, non, non, ça s'est passé à Charleroi, et puis c'est, là, à l'Assemblée de ses frères, Vincent Troupia, il a invité, il m'avait invité, je suis allé aussi, là, je me suis assis, et tous les prédicateurs qui se sont venus, je vis, je vis, et bien, chacun a commencé à pouvoir apprendre, mais là, je me suis, je devais répondre, quel est votre absolu ? Alors, regardez les réponses qui sont données, presque, qui sont là, alors, oui, l'absolu, vous savez, nous savons que, le frère Bonhomme a eu à pouvoir toujours dire que, j'ai dit, les pauvres frères, il faut les laisser, ils se reposent, laissez-les se reposer, mais il n'y a personne qui veut les laisser se reposer, on lui fait même dire ce qu'il n'a pas dit, les pauvres, je dis, c'est pitié, vous savez, frère, je voulais pas la mise, vous savez, vous savez, c'est que le Seigneur notre Dieu a dit aux pharisiens et aux saducéens, vous savez, vous avez fait un colifère, il dit, mais, il dit, mais, c'est pas moi qui n'aime pas vous accuser, mais, c'est Moïse là, nous avons donné, c'est Moïse là, Moïse a dit, Moïse a dit, nous sommes disciples de Moïse, mais, c'est Moïse là qui vous accuse, il n'y a pas dit qu'il vous accusera, ah, mais attendez, parce que vous pouvez dire, frère Léonard, si on trouve ça dans Jean, c'est peut-être qu'on peut le trouver là, est-ce que ça va, je vous dérange ? Non ! Je ne sais jamais, parce que, voilà, bon, je pense que, vous connaissez les couteaux, je l'ai déjà lu ici, il faut que je trouve, mais, pardon, Jean, chapitre 5, chapitre 6, voilà, les jours de fête, oui, 45, merci beaucoup, et Dieu te bénisse, alors, verset 43, d'abord verset 41, il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Dieu, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, et vous le croyez, vous le recevez pas, verset 41, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, c'est vrai, et qui ne cherchent pas la gloire qui vient donc de Dieu seul, verset 45, merci beaucoup, ne pensez pas que moi ici, je vous accuserai devant le Père, vous entendez cela, écoutez bien, il dit, c'est lui qui vous a, pas qui vous accusera, mais il continue de vous accuser, parce que vous êtes toujours, enfin, le réveiller, l'épouser Moïse, il dit, Moïse est allé se reposer, et celui qui vous accuse, effectivement, c'est Moïse, écoutez bien, en qui vous avez mis votre espérance, vous ne voyez pas que c'est le même démon, ce même esprit, avec aujourd'hui, frère Banamadie, frère Banamadie, frère Banamadie, même si vous ne dites pas Amen, mais je sais que c'est vrai, je vous demande, c'est le même démon, le pharisianisme, effectivement, c'est aussi le même démon qu'ont les banamistes, Amen, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Amen, maintenant, écoutez ce que le Seigneur a dit, à pouvoir dire, que j'aime beaucoup aussi, comme pour les banamistes aussi, il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, pourquoi, parce que, il a écrit de moi, et puis, mais si vous ne croyez pas, ces écrits, comment croyez-vous, à mes paroles, parce qu'aujourd'hui, on n'entend pas, le Seigneur Jésus a dit, dans toutes les églises, effectivement, on parle de message, d'ailleurs, la preuve, c'est aussi, et ça, c'est aussi une abomination, en fait, en réalité, vous allez trouver, une photo là, parce que d'abord, il ne faut même pas le faire, une photo de Christ Hoffman, ne soyez pas choqués, Christ Hoffman là, puis on lui dit, même si, frère quand même, frère Bonham, pouvait apprécier quand même un tableau, mais ce n'est pas quand même, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, quand même, ils aimaient les tartes aux séries, maintenant, nous tous ici, tous les dimanche, les tartes, c'est pour montrer qu'on est, dans le message, mais vraiment, c'est quand même trop, je ne comprends pas, comment les gens ne peuvent pas, quand même, parce que si vous n'avez pas, ces deux photos là, regarde Bonham ici, ici, c'est à droite ou à gauche, on fait bon, et tout, c'est tout, mais c'est du spiritisme, c'est comme un endroit, où on fait du spiritisme, c'est absolument rien, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, c'est normal que les démons viennent là, effectivement aussi, avec, le prophète a dit, et c'est la même chose que Moïse, qu'est-ce qu'on n'en a pas fait de Moïse, effectivement, mais il dit, mais si vous avez cru, effectivement, ce message, réellement, mais vous croirez donc, au sein des Écritures, alors, ils sont donc arrivés, frère Branham, on m'a dit, je parlais donc de la question, quel est notre absolu, voilà, le prophète, c'était un frère là, moi j'étais assis tranquillement, le prophète, lui, quand il était là, il disait qu'effectivement, que la Bible, c'est son absolu, effectivement, ainsi, alors, on s'est dit que c'est l'absolu, donc la Bible, c'était donc l'absolu du prophète, évidemment, et puis le prophète, quand même, en parlant, parlant, le prophète a dit, que je suis votre absolu, alléluia, alors, quand on arrive au prophète, il a dit, ça change de tout à tout, je regarde toujours, parce que ces esprits, ces démons-là, vous savez, ils peuvent même balancer les chaises ici, bon, vous direz, frère, mais je l'ai vu, moi, j'étais là, j'ai vu, oui, bien sûr, que vous avez des émotions qui sont là, il n'y a rien de Dieu là-dedans, ce n'est que des émotions charnelles, je l'ai dit encore un peu plus haut, c'est ça, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, frère, le temps est fort avancé, alors, il dit, oui, donc, il répond, il dit, non, frère, moi ici, donc, je peux dire une chose, c'est que, je dirais, comme le prophète a dit, donc, la Bible, c'est un absolu, donc, si c'est le salut de mon prophète, donc, c'est aussi mon absolu, et aussi, comme le message, effectivement, c'est que, le prophète a dit, je suis votre absolu, donc, moi aussi, je dis aussi, que, et le message, effectivement, donc, les brochures sont aussi, mon absolu, et donc, là, j'ai, d'un côté, la Bible qui est mon absolu, et de l'autre côté, j'étais présent, et, et, à droite aussi, j'ai aussi, les brochures, pour moi, c'est, les brochures, c'est l'absolu, pour moi, et comme le prophète a dit, pour voir, nous savons que le prophète nous a révélé, pas, 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 et puis, un autre aussi, qui passe aussi, la même chose aussi, oui, le prophète, il y a pouvoir parler, les prophètes, mais le prophète, c'est lui qui nous a emmené dans les seaux, j'écoutais toujours, donc, la brochure, pour moi, si je n'avais pas la brochure, je ne connaîtrais pas le seau, donc, là, pas, 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 beaucoup plus absolu, même s'il ne disait pas, mon voyer, et j'écoutais, ah, mais non, c'est comme le monde, il me pose la question, parce que je dois quand même, je regardais, parce que là où j'étais, je mourais, la montée intérieure, j'ai dit, c'est n'erait pitié de moi, parce que, parce que, vous savez, ce qu'il y a, c'est que, quand il m'en vit, il me connaissait, ah, oui, il s'en dit, lui, il est là, et je vous dis la vérité, ce soir, il est là, on va entendre, parce que, bon, on va quand même, c'est pour ça qu'on disait, la Bible, mon absolu, et puis, le message, mon absolu, donc, il y en avait deux, maintenant, et puis, quand on m'a demandé, j'ai dit, frère, que Dieu soit béni, si je vous ai entendu, alors, je voudrais d'abord, vous poser une question, vous tous ici, prédicateurs, que vous prêchez au peuple de Dieu, tout ça, avec autant d'ailes que je vois ici, j'ai dit, mais dites-moi d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un absolu, c'est un absolu, avec un absolu, mais l'absolu, c'est le point final, l'absolu, c'est l'amène, bon, maintenant, vous m'avez présenté, la Bible, votre absolu, les brochures, votre absolu, mais mon frère, il ne peut jamais y avoir deux absolus, quand même, alors, nous reconnaissons, que Dieu est vraiment sage, dans ces temps ici, nous ne pourrons pas, qu'il a utilisé, quand il avait, quand il y avait, Élie, les prophètes, et même la Bible, mais jusqu'à quand, clocherez-vous de deux côtés, c'est quand même dans la Bible, non, frère, ne me détestez pas, mais écoutez, c'est la Bible, non, Élie, les prophètes, c'est pour ça, qu'on en a référé, aussi, dans le Saint-Denis, des Écritures, et il est pour dire, jusqu'à quand, clocherez-vous de deux côtés, ou c'est mal, ou c'est Dieu, mais ne mettez jamais les deux ensemble, ben non, on ne sait pas, nous en avons ici, nous en avons, et la Bible, est notre absolu, comme ils disent, mais bon, la brochure, c'est l'absolu, mais alors, il faut quand même qu'on ait un absolu, faites le choix, il faut quand même qu'il y ait, on ne peut pas avoir deux absolus, seulement un seul, c'est le point final, comme on ne peut pas avoir des alphas, on ne peut pas avoir des oméga, il n'y a qu'un seul alpha, c'est l'oméga, alors donnez-moi, maintenant, votre absolu, c'est ça, le grand problème, les gens devaient arriver à pouvoir, nous clarifier, donc la situation problématique, parce que maintenant, vous amenez le peuple où, dans quelle direction, dans quelle orientation, vous amenez le peuple, souvent on s'assit dans les assemblées, comme ça, on écoute, mais quand même, il est quand même nécessairement important, qu'on puisse se poser la question, mais mon salut à moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qu'il en est, et où je vais, de quel côté, donc, vous serez, comment tu vas positionner le peuple de Dieu, c'est ça le problème, on a fait des gants, alors, comme nous voyons, là nous pouvons comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, que quand on dit que, les saintes actes disent que, autrefois, à plusieurs épuises, et de plusieurs manières, autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, et maintenant, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils, vous devez bien prêter attention à cela, pour que vous puissiez comprendre que, ce n'est pas pour vous faire plaisir, que, cette écriture, où Dieu a parlé ainsi, mon frère, si tu n'entends pas tellement très bien, je vois que tu souffres là-bas, tu peux même t'asseoir ici, il n'y a pas de problème, si tu peux même avancer, là où je ne sais pas, moi, les frères Jonas, peut-être même la chaise là, viens mon frère, il faut avancer un peu plus loin, Guélor, tu peux bien monter encore le volume, s'il te plaît, pour que mon frère, il n'y a pas de problème, on va dire, ah les frères, il fait asseoir des frères avec des sœurs, ah oui, il y a des assemblées, sœurs ne traversent pas la frontière, parce que ça, c'est le contraire, on devait rester là, quartier des sœurs, quartier des frères, bon, aujourd'hui, on a fait asseoir mon frère, dans les quartiers des sœurs, et Dieu soit béni, alors, en parlant que, quand il est dit, qu'effectivement, que Dieu a parlé à nos pères, donc, par les prophètes, et ici, on nous fait savoir, que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé, par les fils, et nous avons aussi lu, et entendu, effectivement, comment, c'est Dieu, a eu à pouvoir, démontrer, et manifester, encore, parce que, quand il a parlé des prophètes, il n'a pas beaucoup, d'une même chose, mais quand il a commencé, par les fils, et c'est pas moi, regardez comment Dieu, a commencé à pouvoir parler, l'allégresse sort, effectivement, et la joie qui sort, regardez très bien, Hébreu chapitre 1, effectivement, que nous avons lu, regardez comment, il nous dit ici, il nous a parlé par les fils, il dit, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles, il a aussi créé le monde, moi j'aime beaucoup ça, on dit, par lesquelles, il a aussi créé le monde, et nous comprenons, qu'effectivement, que la Bible nous fait savoir, que si c'est par lesquelles, à quel monde, toutes choses ont été créées, par la parole de Dieu, est-ce que vous comprenez, mais regardez encore un peu plus loin, il dit, et lui, il est le reflet de sa gloire, et j'aime beaucoup ce que la Bible dit, et puis il nous dit, l'empreinte, vous voyez comment, la manière dont il le lève, en fait, parce que ça, il n'a jamais dit ça, d'un prophète, monsieur, on voit, vous savez, quand quelqu'un parle, de quelqu'un qui l'aime, ou de quelqu'un qui l'aime, on le sent, il change, même son visage rayonne, le cœur l'intérieur, il se réjouit, toi tu dois aimer la personne, c'est la vérité, mon frère, et c'est cela qu'on est en train d'élever, on élève, on a tellement des éloses, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, oh Jésus mon Seigneur, vous savez, moi je vais aimer ce que Dieu aime là, je vais élever ce que Dieu élève là, gloire à Dieu, oh que Dieu nous aide à avoir du temps, mon frère, c'est important ça, alors nous continuons, il dit effectivement, et puis il dit, et soutenons toutes choses, par sa parole puissante, et il a fait la purification des péchés, voyez-moi comment vous l'avez là, et puis, il s'est donc assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, parce que quand vous entendez, il s'est assis donc à la droite de la majesté divine, c'est-à-dire qu'on dit qu'on dit que Dieu est assis là, dans sa gloire, et puis à sa droite, il est assis là, mais non, parce que c'est pas, c'est en fait imagé, en fait, donc, il a donc l'autorité suprême, oui monsieur, oui monsieur, c'est sûr et certain, c'est ce que cela veut dire, en fait, alors maintenant, regarde d'abord, pour que nous puissions comprendre, elle est bien, pour que nous puissions comprendre, alors il dit, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, Alléluia, un nom plus excellent, Alléluia mon Dieu, pas ces noms là, dans la tombe, je ne sortirai monsieur, oh que son nom soit béni, c'est merveilleux un frère, bon, nous sommes à l'assemblée, nous pouvons nous réjouir, sinon quand même, je suis dans un état de difficulté, on pourra venir autour de moi, et dire, ah Gabriel est un bon ange, Gabriel et Marie me font moi, oh l'archange Michel, 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 il dit, mais Michel ne va rien me faire, oh l'archange Jésus, oui monsieur, oh que son nom soit béni, gloire au Seigneur, ah c'est le plus bon nom, parmi les milliers, il est juif, mon âme, oh Jésus est bon mon frère, il est merveilleux mon frère, même quand nous traversons, la main de l'homme de la mort, son nom nous réjouir, mon sauveur venu, à ces noms-là, tous les genoux, dans les yeux, et sur la terre, gloire au Seigneur, ah nous, nous les mots mon frère, voilà mon absolu, à moi mon frère, alléluia, l'absolu de Dieu, c'est mon absolu, ah que son nom soit, mon frère et ma soeur, c'est tellement merveilleux, glorieux mon frère, si Dieu peut simplement nous introduire, dans cet état spiritual, nous apprécierons Dieu, pas les hommes, mais cet homme ici, on l'appelle Jésus le Christ, parce que Dieu est dans cet élan d'Arcdiès, effectivement, vous comprenez ce que je veux dire, et il s'écrit, si on le dit, il s'est dit, car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui, il n'y en a aucun, vous savez, on en a parlé, il n'y en a aucun, et puis il continue en disant, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi, maintenant écoutez, et j'aime beaucoup cela, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, oui, alors, vous comprenez ce que ça veut dire, le premier-né, le premier-né de toute la création, parce que les gens, vous commencent à me dire, ah oui, donc, Jésus est né dans les ciels, évidemment aussi, on l'a introduit, non, 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 Jésus est né, là, comme vous l'avez entendu, avec Marie, c'est à ce moment-là, tu l'appelleras du nom de Jésus, il est né à Bethlehem, pas au ciel, à Bethlehem, nous est né, le sauvage, C'est vrai quand même, non? Au toi, Bethlehem et Frata. Michée. Petite d'entre les milliers. Vous connaissez, non? Chapitre 5, par là, dis au toi, ciel éternel. Jamais. Parce qu'on se pose la question où les gens sont allés chercher un fils éternel. Ah non, 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 non. Alléluia. Ah oui, non, non, non. Oh, je n'ai pas encore vu dans les saintes écritures un fils éternel. Parce que il est né. C'est écrit à un fils, non? Je crois que c'est dans Isaïe, on veut que c'est que Isaïe chapitre 9, ou quelque chose comme ça. Vous avez du temps? Amen. Vous savez, je peux aussi tomber, mais si vous avez trouvé un fils éternel, là, ce qui veut dire qu'il y a un petit souci, quelque part. Moi, peut-être que je ne l'ai pas vu. Vous pouvez toujours voir et montrer aussi, quand même, je pense que voilà. C'est ça que nous pourrons lire. Isaïe chapitre 9, je pense que c'est ça. voilà. Isaïe 9, il dit voilà. Regardez bien. Isaïe 9, verset 5, il dit car un enfant nous est né. Vous comprenez? Il nous est né. et puis on continue en disant un fils nous est donné. Parce que bon, ça pouvait être une fille aussi. Quand on dit un enfant, on n'a pas cité les... Un enfant, c'est... il n'y a pas de détermination des sexes des enfants. Et là, on nous confirme. Est-ce que vous nous suivez? On nous confirme, c'était un fils qui nous est donc donné. Et puis on nous dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. On ne l'a pas dit, on a dit fils éternel. On m'a dit ici père éternel. Je pense que vous comprenez. Nous n'allons pas entrer dans les détails, effectivement, de cela, en réalité. Alors, il dit, verset 6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, ça c'est Dieu qui s'exprime. L'ébreu, monsieur, chapitre 6, il dit que tous les anges de Dieu, est-ce que vous suivez? Donc, il n'y en a aucun qui exclut. Il dit donc, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, on ne peut adorer que Dieu. Vous voyez comment les choses nous sont présentées pour que nous voyions effectivement aussi les degrés et les niveaux de celui dont on nous a dit dans les scènes d'écriture que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par... Donc, ce qui veut dire que dans ces temps, dans ces derniers temps, Dieu ne peut plus nous parler comme il parlait à nos pays. Là, je n'interprète pas. parce qu'on peut dire que le frère, il interprète. Je n'ai pas interprété. Parce qu'on a fait bien. Docteur, tu peux bien nous lancer un petit peu les diapos pour qu'on voit qu'on peut continuer. et je vais se sauver les temps quand vous vous fatiguez. Il y a déjà des diapos mais on ne va pas suivre les diapos entiers. Mais, dans ces derniers temps, donc, vous savez que ces derniers temps ont commencé lorsque Jean-Baptiste a dit après, il a dit mais il faut que moi que lui il a bien rendu son témoignage. Donc, devant lui, tous les hommes doivent bien sûr. Il n'y en a aucun qui peut être son. Il est impossible de suyer. Il n'y en a aucun qui peut lui être en fait égal qu'on peut dire qu'il est comme nous. Parce que déjà, ce qu'il est quand on nous l'a présenté. Jamais on a dit ça. Non, mais effectivement, si. Il dit que tous les anges de Dieu frère, ma soeur, quel est ce prophète à mon question où vous pouvez me faire sortir ou dire le voici le prophète ici, le nôtre et c'est celui-là que Dieu a eu à pouvoir dire que tous les anges de Dieu l'adorent. il n'y en a même pas à celle. Mais quand Jésus est en train en scène, Dieu a parlé et dit que tous les anges, sans exception, doivent l'adorer. Ça, c'est pour ça qu'au nom de Jésus, tout jeune nous fléchira. Et puis, il continue encore. C'est pour ça que c'est une délivrance que Dieu nous accorde pour que nous puissions adorer le Dieu véritable. Alors, écoutez bien, il dit, mais nous allons passer par... Il dit, il dit, il dit, de plus, verset 7, il dit des anges, donc les anges qui sont là, qui doivent l'adorer. Il dit, c'est lui qui fait de ses anges, donc il est propriétaire des anges. C'est les pronoms positifs, non ? Oui, pardonnez-moi de dire ce que j'ai bien dit pour nous... En fait, c'est le S, E, là, ça veut dire que tu possèdes. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas les C, là, qui n'ont pas dans un sens. C'est... Alors, prof, je n'ai pas donné... Vous avez dit, je ne m'en fais pas, je ne vous laisse en dire. Ça veut dire que C, sa possession. Donc, les anges lui appartiennent. Amen. Amen. S'ils lui appartiennent, c'est qu'il veut dire qu'il est le... Mais regardez bien que Dieu te bénisse. Et il fait donc celui qui fait les saisons de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Quelque chose de merveilleuse sorrice. Nous y allions y arriver tout à l'heure, effectivement, avec... Si Dieu nous accorde la possibilité d'avoir du temps, parce que je ne sais pas si on aura beaucoup de temps. Là, on n'en parle d'une chose, effectivement, qui est... Écoutez bien, c'est si on dit, mais... Il dit, il dit, et de ses serviteurs. Donc, il a des serviteurs. Moïse, le serviteur de Dieu. C'est pas vrai? Alléluia! Amen! Amen, Amen! Vous saisissez? Oui! Amen! Autrefois! Mais maintenant, nous avons les fils. Amen! Est-ce que vous commencez à voir un peu? Amen! Alléluia! C'est merveilleux! Je prie pour vous que vous puissiez prier pour que Dieu vous donne la compréhension. C'est pour ça que je vais un peu doucement pour que vous ayez comment voici. On nous parle, effectivement, qu'on nous fait sortir et de ses serviteurs, une flamme de feu. Amen! Vous savez, mais, il a dit au fils. Vous suivez. C'était là, ton trône! Ton trône! Qu'il a un trône, hein? Ton trône! Vous savez, cette manière de faire les choses, ton trône, oh Dieu, avec un petit dé, il ne peut pas y avoir deux dieux, ni trois dieux, un seul et unique Dieu. Alléluia! C'était qui? Vous savez, l'éphésien. Et ton trône, oh Dieu, est éternel. Et puis, il dit, le cercle de ton règne est un cercle d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haït l'iniquité. C'est pourquoi, écoutez bien, oh Dieu, tu suis où s'y vais? ton Dieu, ton Dieu, tu as ouïe, donc c'est Dieu qui s'exprime, en fait, il va dire. Donc, ton Dieu, tu as ouïe, dis-lui de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, il ne s'est pas arrêté là pour voir les langues du cœur. Toi, Seigneur, il n'y a qu'un seul Seigneur. tu as au commencement, c'est quoi? Alors, dites-moi, messieurs, quel est donc ce prophète qui a au commencement fondé la terre? Vous voyez? Vous voyez que, c'est pas que oui, c'est la même chose. Non, 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 quand tout le monde a cette dispensation, il y a une importance. Et le peuple de Dieu doit prêter vraiment attention à ne pas dire, ah, c'est la même chose. Non, 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 il n'y a pas la même chose. Dieu a vraiment fait un programme et qu'on peut voir, si c'est comme ceci, c'est qu'il y a bien une raison et c'est important pour nous tous. Et, 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 il dit, mais écoutez bien, tu as au commencement fondé la terre, il dit, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, il ne peut pas y avoir deux créateurs. Donc, ce fils doit vraiment être vraiment très important. dans l'ancien testament, monsieur. Merci beaucoup de nous envoyer la deuxième projection réalité. Oh, maintenant, je suis content. Rien. Ça, c'est notre soeur, Juliette. En France, là-bas, en France, quand elle a écouté, elle a regardé le cœur brisé en me voyant, mais tu fais souffrir avec les Chinois ici qui ne donnent plus rien. Il a dit, pasteur, aïe, aïe, mon cœur s'est brisé, touché. Alors, tu dois avoir un bon stylet, mais vraiment avec toutes les possibilités nécessaires de croire à Dieu. Donc, moi ici, vous me voyez avec le vraiment, vraiment, je suppose que c'est encore sur On, à Kabawi. Ah là là, aïe, la rouge. Je n'ai plus la même chose que les Chinois. Quand j'appuyais les Chinois, il y avait des problèmes. Oh, je lui donne un peu, mais bon. Enfin bon, c'est vrai. Maintenant, je peux être à l'aise en section derrière. J'ai fait comme ça. Je n'ai pas là, mon grand, mon grand, les pauvres, mon grand. Non, ça reste là. Très bien. Alors, nous voyons ici, effectivement, afin que vous puissiez avoir une vision de choses. Dieu, c'est lui qui, ici, dans un seul testament, je suis où maintenant ? Je ne vois plus de ce bien. Ah oui, oh, pardonnez pas. Il y a tellement de boutons. Il faut que je lise le mot d'emploi. Oui, 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 je dois lire le mot d'emploi. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être que je peux faire des pages moi-même. Alors, ça vous fait du bien quand même. Et Dieu vous bénisse. Alors, nous voyons ici qu'effectivement, c'est clairement, comme les Sainte-Écriture l'a montré, qu'ici, Dieu nous a parlé, donc, a parlé à nos pères par le prophète. Et on sait, comme la Bible dit, effectivement, que la parole de Dieu vient aux prophètes. Amen. Maintenant, regardez très bien, parce que c'est biblique et le Seigneur, notre Dieu, quand il a, le Seigneur, quand il est venu, effectivement, sur terre, effectivement, il a accompli cela, parce que, quand il est allé vers Jean-Baptiste, vous vous souvenez ? Donc, mais vous voyez quand même, frère et soeur, la ligne de démarcation. Donc, quand on a mis l'accent sur le prophète, et on dit bien, la parole de Dieu vient aux prophètes. Et tout cela a été régi effectivement par là, parce qu'on nous dit bien que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Luc 16, verset 16, vous connaissez cela. Est-ce que nous comprenons bien que Moïse, prophète, c'est Dieu qui a donné la loi à bien sûr, la loi à Moïse. Parce que quand on parle de la loi, on se réfère toujours à Moïse. Moïse était un prophète et Dieu. Vous comprenez cela ? Alors, nous voyons qu'effectivement, dans cette dispensation ici, eh bien, Dieu a donné quelque chose au peuple, c'était donc la loi. Et c'est la loi qui régissait tout quand même, non ? Mais c'est vrai, parce que nous allons les lire. D'ailleurs, si vous ne le croyez pas, vous allez les lire dans la Bible, ça se trouve. Donc, la loi ici, donc, fonctionnait avec les prophètes et qui régissait aussi tout ce qui concerne les services et ceci et cela, parce que c'est la loi en fait qui a établi le culte, comme on dit ici, ordonnance au culte et aussi au tabernacle terrestre. Ça, c'était un tabernacle qui est terrestre. Vous me suivez. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Vous vous rappelez cela ? Et tout ça, c'était rigide. Donc, ça dit que des choses qui devaient fonctionner et qui devaient être conformes à votre vie, ça devait être régi comme cela. Alors, vous savez que les tabernacles tabernacles ici, vous connaissez, non ? Docteur, c'est parce que nous n'avons pas pu extraire l'image du tabernacle. Ah, merci. Vous voyez les tabernacles. Alors, c'est la loi en fait qui régit effectivement le fonctionnement du tabernacle. Or, c'est l'endroit le plus important parce que c'est là où on sert Dieu, les services de Dieu effectivement régulés par la loi, toujours dans l'Ancien Testament. Vous me suivez ? Alors, les tabernacles étaient répartis de cette façon que vous voyez. Alors, je vais vous les lire dans les scènes d'Écriture pour que vous compreniez et puis je vais vous montrer quelque chose. Si on prend dans les livres des Hébreux au chapitre 9, ayant donc l'image, vous avez quand même vu dans les tableaux que je vous ai montré la loi et puis les tabernacles. Vous voyez tout ça dans l'Ancien ? Voilà. Souvenez-vous d'abord que ces tabernacles ici, pardon, ces tabernacles ici, eh bien, c'est un tabernacle terrestre pour pouvoir le faire. Dans la Bible, nous apprenons que Dieu a dit à Moïse, vous comprenez, s'il vous plaît, montre que Dieu te bénisse, monte sur la montagne et là, sur la montagne, je te montrerai. Comme ça, quand tu vas descendre, tu vas bien reproduire avec soit ce que tu as vu. Donc, ces tabernacles terrestres étaient un tabernacle en imitation du verre. Voilà, messieurs. gloire à Dieu. Donc, ça, c'est une copie. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, tout ce que tu peux faire dans la copie, tu ne pourras jamais te ramener à être bavé. parce que c'est une imitation du véritable peut-être que vous n'avez pas saisi. Regardez une chose qui est très importante. La loi est celle qui régule ceci. quand nous prenons dans les hébreux, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est temps maintenant, qu'est-ce que nous rencontrons effectivement par rapport aux choses que Paul a eu à pouvoir parler en rapport avec la loi. Et puis, d'abord, bref, nous comprenons d'abord, je vais quand même le lire dans le livre des hébreux, pour que vous de le voir. Regardez bien l'hébreux, chapitre 9. chapitre 9, verset 1, il dit la première alliance avait aussi, vous suivez ? Donc, c'est cette, l'Ancien Testament, dans la première alliance, quand on va pas l'appeler, c'est celle-là, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et les sanctuaires. Vous comprenez ? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Et là, effectivement, il y avait, c'était, donc, les chandeliers, les chandeliers, la table et le pain de proposition. Je pense que vous le voyez ici, vous voyez tout ça, non ? Les chandeliers, tout ça ici, pourquoi pas les saints, non ? C'est les lieux saints. Alors, il dit, c'est là, donc, il dit, appelé les lieux saints, « Raffermons donc l'hôtel d'or pour le parfum. » Vous comprenez ? Et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, c'est ça ? Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'en rond qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus donc de l'arche était donc le chérimain. Donc ça, on est déjà là. Vous voyez ici ? C'est là-bas. Parce que ici, pardon, je ne sais pas parce que je souhaitais qu'il n'y ait pas donc, c'est un petit verset 3. Donc, après donc les lieux saints, il nous parle, pardon, c'est un petit verset 3, il dit, « Derrière le second voile se trouvait donc la partie du tabernacle appelée les saints des saints. » Je crois que je le disais, mais je regardais autre chose. Il dit, les saints des saints. Vous voyez ça, non ? Ok, parce que quand je le disais, c'était pas correct. Il dit, « Derrière le voile, donc ici, vous voyez là ? » Ça, c'est le voile et nous avons les saints des saints. Alors ici, le lieu saint, c'était dans les chandilles. Donc, derrière le second voile se trouvait donc la partie du tabernacle appelée les saints des saints qui renfermait donc l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or et il y avait dans l'arche, effectivement. Donc, vous voyez, l'arche de l'alliance, c'est là. On ferma donc la vache d'or qui avait donc fleuri et les tables de l'alliance. Donc, les tables de la loi qu'on avait donné à Moïse. Au-dessus, donc, de l'arche étaient donc les chéribins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Vous voyez ça ? Les chéribins sont là. Donc, couvrant effectivement aussi les propitiatoires. Et il dit ici, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Sacrificateurs. Et si nous revenons dans le météo, si, si, tu peux descendre encore. Tu peux remonter si c'est possible. Parce que là, en dessous, ils ne voient rien. Ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Ah oui, oui, tu peux, tu peux. Mais parce qu'il s'est en dessous de la chaire ici. Ah, merci, tu peux l'amener là, 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 là. On peut disposer. Encore. Est-ce que vous voyez un peu le bas ? Oui. Oh, que Dieu est au bénis. Alors, ça, c'est le tabernacle que vous avez vu tout à l'heure. Et vous voyez que dans ce tabernacle ici, selon la loi, il n'y avait que la tribu des Lévis. Et ce sont ces, en fait, qui faisaient les services là. Et vous avez entendu effectivement qu'on nous dit ici que les sacrificateurs font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, c'est qu'ils font les services. Donc, nous avons vu ça effectivement aussi en rapport avec la partie qui concerne effectivement les sacrificateurs. Quand on voit ça dans le chapitre 9, verset 2. Donc, il nous montre qu'en fait, la classification, c'est qu'il y a donc le souverain sacrificateur, donc Aaron, et les sacrificateurs. Vous suivez ? Il y a les sacrificateurs, il y a les souverains sacrificateurs. Donc, le souverain sacrificateur, c'est celui qui est au-dessus de tous les sacrificateurs. Vous comprenez ? Et ce sont donc la tribu des Lévis qui faisaient donc les services ici, pas une autre tribu. Alors, vous remarquerez très bien que quand on regarde maintenant dans cela, tu peux revenir maintenant dans l'image et tout ça, c'est ce qu'ils devaient faire et la loi régissait cela. Dans les saintes Écritures, je voudrais quand même lire quelque chose pour qu'on puisse quand même comprendre ici, c'est chapitre 7, le verset 11, hébreu, si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, dans les Lévitiques, vous vous souvenez dans l'Islam, car c'est sur ces sacerdotes qui repose la loi donnée au peuple. Est-ce que vous comprenez ? Donc, effectivement, c'est la loi qui régissait comment les choses devaient se faire. Alors, vous verrez bien que ici, dans cet lieu ici, c'est là où les sacrificateurs aussi, même là aussi, c'est pas ce qu'on parle ici, les sacrificateurs font les services d'un lieu sain ici. Les sacrificateurs font les services ici. Là, il rentre tout le temps, mais là, ici, derrière le voile ici, il n'y a que lui seul. Alors, vous remarquerez d'abord l'habillement de cet homme. Il n'y a pas un sacrificateur qui peut s'habiller comme ça. le seul qui peut s'habiller comme ça, c'est le souverain sacrificateur. Donc, le chef, le responsable, les grands commandes, de tous les sacrificateurs, il est le seul à entrer là-dedans. Est-ce que vous me suivez ? Alors, c'est important cela veut les comprendre. Ici, il y entre, je crois que même ici, je pense que il y a écrit ici, voilà, merci Seigneur. Dans le chapitre 9 des Hébreux, le verset 7, il nous dit, et dans le second, c'est-à-dire que, parce qu'on a vu le premier, dans les seconds ici, on nous dit, et dans les seconds, le souverain sacrificateur seul, ici, beaucoup de sacrificateurs peuvent le faire dire, mais là-dedans, le souverain sacrificateur seul, il y entre quand? Une fois par an. non, sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple, parce que il doit apporter le sang là, à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a dit sans effusion de sang il n'y a point d'heure. Il n'oublie jamais ce qu'il dit. et cet homme ici, il devait être ou un d'une manière tout à fait différente des autres en fait ici. C'est-à-dire que, bon, les vêtements, le parfum, tout ça, tout ceci ne devait pas se parfumer de la même manière que lui. ces vêtements ici brodés pas la même chose. Et là, vous voyez, par exemple, si vous avez des clochettes et tout ça, et tout ce que vous avez effectivement aussi, le bras, il y a tout ceci. Donc, tout chaque chose, effectivement, la robe ici, ça marche comme ça. Donc, tout ceci a sa signification. Et vous voyez aussi le pectoral ici avec les douze rubis. Donc, il doit rentrer avec nos douze rubis d'Israël, effectivement. Donc, il porte cela pas sur le dos, mais sur la poitrine, c'est-à-dire le cœur. Donc, il doit avoir l'amour pour le peuple d'Israël. Et puis, si on le regarde, sainteté à l'éternel. Donc, tout ceci, effectivement, chaque chose, et il doit être habillé comme ça. Et s'il les clochette, c'est pour ça qu'il ne peut pas entrer ici s'il n'était pas habillé avec cette ceinture, avec tout ça, effectivement, parce que là, il mourrait. Ah oui, 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 oui. Donc, parce que c'est là qu'il entre maintenant dans la présence de Dieu. Et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste à cet endroit-là. Donc, on nous dit qu'effectivement, qu'il y entre, effectivement, une fois l'an. C'est-à-dire que s'il est rentré, par exemple, le 31 décembre de l'année 2021, ce n'est pas le 2022 maintenant, alors il ne peut pas rentrer le 31 janvier 2022 ou bien le 12 février 2022. Non, 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 il doit revenir et rentrer encore à la fin de l'année. Je donne un exemple comme ça, le 31 décembre 2022. On nous dit bien, il rentre là-dedans une fois l'an. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les souverains s'appliquateurs, c'est-à-dire entre une fois par an. par an. Donc, s'il est rentré cette année-ci le 31 décembre ou le 31 novembre 2020-2022, il doit rentrer la Nébrogène le 31 novembre 2023. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que il ne peut pas entrer là sans qu'il y ait du son. Et ce son, effectivement, ici, ce n'est le son de taureau, c'est le bouc, effectivement, c'est celui qu'il porte, effectivement, ici. Alors, c'est comme ça que nous arrivons au chapitre 10 des Hébreux, d'où on nous dit quelque chose qui est en rapport avec, revient sur le tableau, qui est en rapport, effectivement, avec la loi qui régule tout. Vous me suivez ? Et c'est comme ça qu'il devait le faire. Alors, au chapitre 10, le verset 1, il nous dit, « En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? » C'est-à-dire qu'on offre ça chaque année. Et alors, le souverain sacrificateur, quand il rentre dans les lieux très sains, il entre effectivement avec quoi ? Donc, le sang. Et là, quand il rentre avec ses sangs, effectivement, comme le souverain sacrificateur, c'est aussi un homme sujet à des faiblesses, il entre aussi pour demander, effectivement, le pardon de ses péchés et le pardon sur le péché du peuple. Est-ce que vous me suivez ? Maintenant, revient... Oui, c'est ça, oui, mais regardez. Alors, dans, comme on dit que, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et, c'est ça, le Nouveau Testament. Jusqu'à ceci, tout ça était régi par la loi. Et les enfants d'Israël vivaient sinon cette loi. Et les services se faisaient exactement comme cela. Souverain sacrificateur s'habillait aussi comme ceci, personne d'autre. Et comme vous vous souvenez, nous en avons parlé aussi la semaine passée, dans des services, l'Arche d'Alliance, effectivement, personne ne pouvait le trouver touché. Par exemple, c'est que la tribu de Lévi. Donc, Uzzah l'a touché. Uzzah a été tué malgré sa bonne volonté, sa joie. Effectivement, c'est pour nous montrer combien ce principe était donc respecté et craint parce que Dieu y veillait. Mais maintenant, nous entrons dans cette nouvelle dimension. Alors, parce que le rôle du souverain sacrificateur était un rôle capital et principal. Si les sangs n'avaient pas été présentés, s'ils n'ont pas avec les sangs, il n'y a pas de pardon pour le peuple. Vous comprenez ce que ça veut dire, non ? Alors, il doit vraiment se maintenir dans une position où le peuple doit avoir le pardon. Donc, c'est pour ça que son rôle était principal. Et c'est Aaron qui a été le premier qu'on a eu à pouvoir établir effectivement comme étant souverain sacrificateur quand Dieu a montré effectivement à Moïse ce qui doit être fait. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on parle effectivement souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron parce qu'il était le premier qui a été établi comme souverain sacrificateur. Donc, mais maintenant que comme Aaron était un homme aussi, il mourut. Donc, il y a eu un autre souverain sacrificateur établi toujours selon l'ordre. Ça, c'est toujours dans cette période ici. Maintenant, quand on a changé maintenant cela, il m'a dit voilà que maintenant Dieu ne nous parle plus par les prophètes. J'ai dit bien, Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Non, je ne vais pas demander votre amène. C'est moi qui insiste pour que ceux qui nous écoutent et même ceux qui sont ainsi ici, j'ai dit Dieu ne nous parle plus par les prophètes parce que c'est la Bible qui l'a dit de montrer. C'est bien dans le passé. Je répète ça, c'est important. Autrefois, il y a plusieurs reprises de plusieurs manières. Dieu nous a parlé à nos pères par les prophètes mais dans ces derniers temps, ces temps dans lesquels nous vivons, Dieu ne nous parle que par le Fils. Et ça, c'est important que ça puisse entrer. Mais quelle différence y a-t-il ? Mais enfin, pour qu'on puisse quand même insister sur le Fils parce que c'est quand même les prophètes pour les quels ils sont jusqu'aujourd'hui mais ils sont les Fils. Mais quelle différence ça peut-il ? Mais alors la Bible nous fait savoir pour que nous puissions voir la différence. Nous retournons dans les Hébreux au chapitre 7 que nous avons lu. Regardez bien. Je vais relire encore ce que nous avons lu pour que vous puissiez encore voir quelque chose. Nous allons rentrer dedans. Regardez. On lit ici verset 11 « Si donc la perfection avait été donc possible par les sacerdotes lévitiques que nous avons tous parlé d'ici, ils sacrifient tout ça. Car si c'est sûr que ça doit se dire qu'il repose en fait la loi donnée au peuple, est-ce qu'il était encore nécessaire parce que vous vous posez la question « Mais oui, mais pourquoi ça doit être le Fils ? Est-ce qu'il y a une grande différence ? » J'ai dit qu'il y a une très, 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 très grande différence. C'est pour ça qu'on pose la question « Mais si tout ce qui était fait ici par la loi, effectivement, avec les prophètes pouvait amener à la perfection, alors aurions-nous encore besoin d'un autre sacrificateur ici ? » Parce que c'est celui qui réglit tout ici. C'est pour ça qu'on dit effectivement « Mais qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur ? » « Selon l'ordre de Mekissédèque et non selon l'ordre d'Aaron. » Alors comment ça se fait ? Parce que c'est ici qu'on a toujours appris que c'est la loi et puis les premiers qui ont été établis c'était Aaron. Donc il n'y en a pas et un autre. Mais alors on se pose la question « Mais d'où vient ? » D'où vient-il ces sacrificataires qu'on appelle effectivement « Selon l'ordre de Mekissédèque ? » Vous comprenez ? C'est vrai que vous comprenez effectivement parce que c'est pas possible. Ça doit toujours être selon l'ordre d'Aaron parce que c'est la loi qui a établi ça comme ça. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais alors on nous parle maintenant d'un sacrificateur selon l'ordre de Mekissédèque. Alors maintenant on dit « Mais comment est-ce possible ? » Parce que ici les tabernacles étaient là. C'est dans ces tabernacles ici effectivement que tous les services doivent se faire. Puisque nous sommes sur la terre mais c'est pas vrai. Donc les services doivent se faire ici parce que tout ça doit s'opérer ici. Mais alors là on nous parle d'un sacrificateur parce qu'il y a toutes les pinceaux tous sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron effectivement doivent venir effectivement selon la tribu de Lévis. Vous l'avez entendu ? C'est la tribu de Lévis. Mais c'est lui-là ! On l'entend parler d'un sacrificateur selon l'ordre de Mekissédèque. Donc il y a quelque chose. Alors on se pose la question mais d'où vient cet ordre-là ? Et ces sacrificateurs ils viennent d'où ? Parce que s'il y a un sacrificateur eh bien il doit y avoir un tabernacle ! Mais il ne peut pas y avoir un sacrificateur en dehors du tabernacle ici frère. Mais c'est lui-ci dont on nous parle effectivement là parce qu'il y a la loi d'Idi. Il dit mais qu'était-il encore besoin que parie un autre sacrificateur ? Selon l'ordre de Mekissédèque et non selon l'ordre d'Aaron. Est-ce que vous comprenez ? Il dit mais car les sacerdotes étant donc changés. Donc si nous comprenons donc écoutez bien s'il vous plaît d'abord si nous comprenons donc qu'il y a un sacrificateur selon notre ordre un autre ordre pas selon l'ordre établi par la loi ici effectivement d'Aaron donc s'il y en a un nouveau c'est qu'il doit y avoir un changement quand même parce qu'ici il est sacrificateur il est sacrificateur d'où ? Et de quel tabernacle d'ailleurs ? Pas de tout tant c'était ici qu'on offrait effectivement tous les services et puis on n'en connaît que ça effectivement et c'est là qu'on voit l'importance du changement c'est pour ça qu'on dit effectivement qu'on l'a voulu la fois passée donc car les sacerdotes étant changés nécessairement aussi il y a un changement des lois donc c'est-à-dire qu'effectivement nous ne sommes plus sous cette loi c'est ce que l'apôtre Paul a pour affaire donc n'étant plus sous cette loi mais on ne peut plus suivre effectivement ce qui est établi ici parce que tout ce qui est donc dans l'Ancien Testament c'est ce que l'apôtre Paul nous fait savoir ici je crois que dans cette ici il réglit bien au verset verset 17 il dit ceci car je vais quand même lire effectivement aussi verset 17 comme ça vous comprenez en effet celui de qui ces choses sont donc dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a jamais fait en fait le service de l'autel vous comprenez non ? parce que ce n'est pas possible parce qu'ici donc dans l'alliance avec Dieu c'est une autre tribu de Lévis mais c'est parce qu'il a celui-là ils sont doux donc il n'a jamais fait ce changement quand il est notoire que notre Seigneur ressorti des Judas tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdotes cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la réscendance de Miquel-Sédèque institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle vous comprenez ordonnance donc charnelle et je vous dis cela parce que je vous ai fait part effectivement que c'est tabernacle ici est un tabernacle à que Dieu vous bénisse alors il nous dit effectivement aussi mais c'est long effectivement c'est long donc d'après mais selon la puissance d'une vie impérissable car les témoignages lui est rendu tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Miquel-Sédèque alors verset 18 il nous dit il y a ainsi abolition donc c'est pas moi il dit abolition donc abolition est-ce que vous comprenez abolition vous voyez bien il dit donc il y a donc c'est ainsi abolition d'une ordonnance antérieure vous voyez ça pour maintenant il est très bien à cause de quoi son impuissance est de quoi encore son inutilité donc il n'est plus utile donc ça ce n'est plus utile est-ce que vous comprenez mais alors parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure il m'a dit mais vous ne pouvez pas dire que ça n'a il n'y a pas de différence non ici on le déclare inutile tout ça c'est inutile c'est pas les frères qui ont interprété la parole c'est écrit bien et puis on nous dit clairement c'est pas toujours moi il dit car la loi n'a rien à mener à la perfection malgré tout c'est que Dieu est bon vraiment il est vraiment bon malgré tout ce qu'on pouvait faire effectivement et traverser tout ça la dernière fois donc on n'a jamais amené personne à la perfection ah oui ils n'ont jamais atteint la perfection mais quand le fils ici est entré il a dit une chose soyez parfait comme votre père céleste est parfait alléluia merci donc là on entend que le langage a changé et si on nous fait savoir qu'effectivement que la loi n'a rien n'a amené personne à la perfection donc il a prouvé son impuissance et aussi son inutilité regardez maintenant donc ce qui veut dire qu'il y a donc changement de loi alors s'il y a changement de loi alors ça veut dire qu'effectivement que c'est quelque chose qui est beaucoup plus que la loi que nous allons avoir d'abord un la parole de Dieu nous veut d'abord savoir que premièrement les titres des souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aron est changé ici nous ne sommes plus selon les titres des souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aron mais on est passé selon l'ordre de Miki et Sédèque alors je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre Aaron servait dans les tabernacles souverains sacrificateurs mais maintenant si on a maintenant un souverain sacrificateur selon l'ordre de Miki et Sédèque il est déjà supérieur à celui-ci pourquoi ? parce que Miki et Sédèque était sacrificateur du très haut alors parce que ça veut dire qu'il servait dans les temples du Dieu très haut ce qui veut dire qu'effectivement qu'il y a aussi changement dans tous les domaines on nous dit une chose je vais arriver un peu là peut-être on continuera un peu mais si vous comprenez on nous dit une chose que le souverain sacrificateur chaque année il doit entrer dans les lieux très sains donc il était important que ceci existe pour que le peuple puisse obtenir le pardon et que l'adoration les services de Dieu continuément soient rendus comme cela mais en ce qui concerne lui on nous dit qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Miki et Sédèque n'est-ce pas vrai ? et ça nous pouvons le lire dans ce hébreu chapitre 7 8 et 9 parce qu'on n'a pas le temps je cours au 8 mais regardez très bien on nous dit une chose lui il a traversé un tabernacle donc il a traversé un tabernacle mais qui n'est pas une limitation du terrestre du tabernacle mais il est entré dans un tabernacle qui est un tabernacle dans le ciel or ici ils ont un tabernacle qui est dans la terre donc sous la terre mais lui il est entré dans un tabernacle qui est dans le ciel ça veut dire que dans le ciel même il est entré dans le ciel même ici il n'est pas entré dans le ciel donc il est entré les souverains sacrificateurs sont l'ordre de Miki et Sédèque Jésus notre Seigneur il est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de mes dons et maintenant comme le souverain sacrificateur il entre avec le sang et qu'on offre des offrandes vous suivez alors il faut qu'il y ait des offrandes qui sont offertes et les sangs pour qu'ils soient portés effectivement dans les lieux très simples pour avoir le pardon son pardon et le pardon du peuple mais qu'est-ce que le souverain sacrificateur ici a fait il n'est pas entré avec le sang des taureaux et des boucs parce que ce n'est pas un tabernacle qui est terrestre monsieur non monsieur il est rentré dans le ciel même dans un tabernacle qui n'a pas été fait de mes dons non avec les sangs des boucs et des taureaux mais avec son propre sang est-ce que vous comprenez donc il est rentré avec son propre sang mais quelle la différence que ça fait alors ici mon frère et ma sœur quand il est rentré effectivement dans les lieux très sains effectivement quand il sautait effectivement les péchés du peuple quand même étaient couverts tous les sacrifices qu'on offrait comme les bris chapitre 10 de la fait comprendre je cours vite effectivement nous montrent que le peuple ne peut pas être amené à la perfection mais le souverain sacrificalité sur l'ordre des mecs il est entré dans les tabernacles qui n'ont pas fait des menhommes mais un tabernacle fait du Dieu en fait c'est-à-dire c'est un tabernacle pas parfait regardez 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 d'abord ici effectivement je crois que dans les scènes d'écriture regardez bien je pense que c'est cela oui nous pouvons lire ici en fait aussi chapitre 7 il dit verset verset 22 il dit Jésus est par cela donc même les garants d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents mais lui parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé de pécheur et plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin comme le souverain sacrificateur écoutez bien d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés ensuite pour ceux du peuple car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même j'espère que vous comprenez donc ici là on offrait des sacrifices et des offrandes comme vous avez entendu effectivement pour pécher du souverain sacrificateur lui-même pour rentrer dans la vie très sain parce que chaque année il doit rentrer il doit revenir et entrer mais aussi on nous dit qu'effectivement que le seigneur lui quand il a fait il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même c'est-à-dire que tout ce qu'on offrait ici n'était pas parfait mais lui c'est une offrande parfaite parce que dans les saintes écritures on nous dit une chose qui est très importante chapitre 10 des hébreux on nous dit verset 5 c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande vous entendez cela mais tu m'as formé un corps tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés alors j'ai dit voici je viens dans le lot du livre il est question de moi pour faire au Dieu après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande vous vous souvenez non Christ souverain ça t'offre tout le temps ainsi de suite il dit offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offre selon quoi il dit ensuite lui il dit ensuite voici je viens donc je ne viens pas avec les saints des taureaux et les boucs il dit voici je viens pour faire ta volonté vous entendez cela il abolit ainsi la première chose pour établir maintenant la seconde nous avons parlé ça non aboli ça maintenant pour établir maintenant la seconde alors écoutez c'est quoi il dit c'est en vertu de cette volonté parce qu'il s'est offert vous comprenez non en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ chaque année est-ce que chaque année non 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 une fois pour alors c'est important que vous prêtez attention à ce que nous lisons effectivement parce que vous dites ah mais on connaît c'est important que vous comprenez attention donc ici on offrait une fois chaque année on est entré chaque année on est entré mais là quand il est entré il est entré une fois pour toutes parce que là si ce qu'il a offert il est convenu pour pouvoir s'offrir encore davantage donc il a offert une offrande qui est créée par Dieu et cette offrande par cette offrande que Dieu a que Seigneur a offrir effectivement son corps à lui-même et la Bible nous dit que nous sommes donc sanctifiés une fois pour toutes maintenant nous devons comprendre effectivement mon frère parce que ça c'est quand même quelque chose d'abord regardez bien maintenant il dit je vais d'abord continuer verset 11 et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés écoutez bien lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés vous s'y voyez c'est assis pour toujours à la droite de Dieu et attendant écoutez bien désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied maintenant écoutez bien car verset 14 par une seule une seule offrande il a donc d'abord il a sanctifié et par une seule offrande effectivement il a amené à la perfection chaque année parce qu'il faut qu'on en arrive non pas mais il a pour toujours ceux qui sont aussi sanctifiés une fois pour donc ce qui veut dire que là le service qui est rendu ici à moins que vous soyez aveugle le service qui est rendu ici n'a rien à voir avec ce qui était entendu à cet endroit maintenant je voudrais que vous montrez quand même quelque chose c'est important que vous puissiez le voir dans les scènes écritures je pense que c'est le livre des hébreux toujours au chapitre 9 regardez bien le second chapitre 9 verset 7 je relis encore et dans les second le souverain sacriférateur seul entre une fois par an non sans y apporter ce portée du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple vous en entendez non le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle suit est-ce que vous comprenez maintenant continuons c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente effectivement des offrandes et des sacrifices qu'ils ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes donc il parlait effectivement aussi dans le temps où l'Israël vous savez non et qui avec les aliments le boisson et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles vous comprenez cela imposer seulement écoutez bien je vous en prie jusqu'à une époque de quoi donc les gens ne lisaient pas tellement très bien les équitudes donc ça ça ne devait pas rester éternellement tout ceci si oui monsieur les prophètes tout ça non pas éternellement c'est juste un temps c'est pour soi que dans le Galate on dit mais la loi est-ce que vous suivez ma soeur est-ce que vous comprenez je ne sais pas où je parle à des gens qui ne retiennent rien mais vous devez comprendre cela la loi était un pédagogue pas une françoire pour nous conduire à qui est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire donc la loi n'était pas une fin en soi mais quand on faisait ceci on pensait que c'était la chose qu'il fallait faire c'est ça qu'on doit faire parce que c'est important parce qu'on nous dit bien autrefois plusieurs répétudes apparnent au père par les prophètes mais dans ce temps ici est-ce que vous avez encore le souffle non non c'est pas pour ça que je demande ma soeur c'est important ce que je donne pour la question est-ce que vous avez encore le souffle parce que je l'ai dit la fois passée si vous êtes saturé ça ne sert à rien de me laisser continuer à pouvoir parce qu'il ne faut pas jeter les perles aux pouxous il n'y a que de ceux qui veulent apprendre effectivement comprendre ce que Dieu veut pour savoir comment parce que vous avez la plupart du temps un esprit banamiste mais bien sûr c'est sûr et certain qu'en grande majorité c'est toujours là ancré mais vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement que vous êtes possédé bien sûr que oui mais c'est vrai cela c'est important mon frère il faut une délivrance je le répète quand je l'ai dit la Bible est de moi avec un tel esprit mon frère et ma soeur vous ne pouvez pas prétendre effectivement l'enlèvement vous pouvez avaler toutes les brochures possibles aimer les prophètes vous ne pourrez jamais aller dans un enlèvement c'est pas possible il faut qu'effectivement que les choses changent et que vous compreniez effectivement ce que vous faites et ce que Dieu est en train de pouvoir faire et c'est important cela donc si vous avez le temps nous pouvons continuer mais si vous n'avez pas le temps vous pouvez partir chez vous à la maison et ceux qui ont encore le temps ne restez pas seulement pour être important pour vous parce que c'est nécessaire que ces choses ici soient comprises pour que vous compreniez aussi pourquoi on nous incite toujours qu'ils sont là ils ne veulent pas dire les frères Banamadi moi je ne peux pas dire les frères Banamadi les frères Banamadi les frères Banamadi parce que ce n'est pas nécessaire parce que nous voyons dans les saintes écritures ah oui je ne dois pas me référer à quel frère a dit les frères a dit non 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 vous devez écouter quand même jusqu'à la fin pour que vous compreniez ce que cela veut dire et pourquoi même dans ces temps il y a eu ceci et cela pour qu'on ne mélange pas les choses mais que les choses soient placées à leur juste place et que vous compreniez pourquoi on doit lire ceci pourquoi on doit écouter ceci c'est important cela mais vous devez être aussi des gens qui sont instruits regardez très bien je relis encore ce que nous lisons effectivement ici il dit donc écrit avec les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de la réformation donc jusqu'à une période tout ça donc la loi jusqu'à une période vous me suivez alors maintenant le verset 11 il dit vous me suivez mais Christ est venu comme souverain sacrificateur vous me suivez bien de bien à venir le Seigneur maintenant je vais quand même lire il dit bien il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette il n'est pas entré ici tu peux me rejeter me donner encore il n'est pas entré ici mais lui lui il est entré ici le souverain sacrificateur c'est l'ordre d'Aron c'est là il est ici qu'il est entré tu peux passer maintenant ramener l'édition alors mais lui il n'est pas entré là est-ce que vous comprenez et la Bible nous dit qu'il est il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait il a traversé pour aller où et qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qu'il n'est pas de cette création parce que ça c'est terrestre il dit mais il est entré je voudrais que vous suivez très bien il est entré une fois pour toutes alors écoutez bien je veux que je m'arrête là calmement que vous puissiez entendre on nous dit il a traversé un tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette création nous avons vu avec vous qu'il est un tabernacle en question il y a donc le lieu saint et le lieu et dans ces lieux très saints ici lui il est entré ici une fois pour offrir et le son ainsi de suite et puis il y a les offrandes pour ses propres péchés et pour le péché aussi du peuple pour obtenir quoi les pardons et chaque année il doit revenir toujours pour demander mais les souverains sacrificateurs ici vous entendez non selon l'ordre de Mekhi Sédek vous entendez non on nous dit qu'il n'a pas traversé un tabernacle qui a été fait de mes dents parce que plus loin écoutez bien je vais vous montrer chapitre 9 je passe je vais continuer là chapitre 9 verset 29 verset 24 pour que vous puissiez voir il dit vous y êtes car Christ vous suivez n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable est-ce que vous avez compris ça c'est l'imitation est-ce que vous comprenez mais lui n'est pas entré là-dedans alors il dit donc c'est dit qu'il est en imitation mais il est entré dans le ciel même vous voyez les niveaux maintenant nous revenons maintenant au verset 11 il dit mais Christ est venu comme soubérin sacrificateur de biens à venir il a traversé l'étabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création on nous dit il est entré une fois pour toutes où c'est mon frère dans les lieux non avec les seins des boucs et des veaux mais avec son propre sang qu'est-ce qui s'est passé ayant obtenu quoi une rédemption éternelle alors je vais me poser la question mon frère et ma soeur puisque ici il fallait que les lieux s'existent parce que il devait entrer chaque fois l'an vous me suivez ? parce que ça devait exister est-ce que vous comprenez ? dans ces tabernacles il devait exister là et que lui il entrait chaque fois l'an parce que pour ses propres péchés avec le sang mais là où le souverain s'est inquiété sur l'ordre de Mekissédek le tabernacle en question effectivement il dit mais il est entré dans le ciel même il a traversé et qu'il est allé offrir effectivement quoi mais son propre sang où c'est ? dans les lieux très saints et en offrant là quand il est dans les lieux très saints il a offert son propre sang et la Bible nous dit effectivement qu'il a obtenu une rédemption éternelle mais là je vais vous poser une question mon frère or les lieux sains existent effectivement pour qu'on y entre chaque année là pour demander effectivement le pardon mais lui il est entré une fois par là une fois seulement donc il est entré une fois seulement donc la Bible dit une seule fois pour toutes alors aient-il besoin de rentrer les lieux très saints ? alors dites-moi maintenant où est les lieux très saints ? non mais je veux que vous compreniez frère vous ne saisissez pas mon frère Massard je le répète encore frère parce que beaucoup de gens je le répète encore frère il était nécessaire que ces lieux-là existent effectivement comme vous le voyez ici c'est pour que vous compreniez l'importance de cette différence merci là c'est différent il a bien dit qu'avec les prophètes il a terminé c'est avec le fils mais avec le fils tout a été changé tout n'est plus selon l'ordonnance c'est naturel c'est naturel et spirituel l'état il n'est même pas fait de main d'homme c'est vraiment et si on entrait une fois là effectivement on doit rentrer est-ce que vous comprenez ? mais là il est entré une fois seulement dans le lieu très saint a-t-il encore besoin de rentrer là-dedans ? parce que s'il doit rentrer c'est qu'il doit souffrir lui-même chaque année chaque année chaque année or il est parfait il est rare mais oui monsieur comprenez bien son offrand t'a rendu parfait bien sûr mais oui monsieur une seule offrande tu es sanctifié pour toujours une seule offrande effectivement tu es parfait pour toujours mais c'est vrai c'est pour ça quand il est entré en scène oui mais la loi disait mais moi je vous dis est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas là mais moi je vous dis on a dit tu aimeras ton prochain tu aimeras ton évident mais moi je vous dis aimer donc ça c'est contraire à la loi ici il ne pouvait pas vous demander la perfection moi vous dis mais soyez parfait donc c'est-à-dire que nous sommes entrés dans une dimension tout à fait différente on n'est plus effectivement ici où les hommes ont une importance non messieurs c'est pour ça il faut abandonner les hommes un prophète frère et soeur mais d'abord il est très bien quel est le prophète qu'on peut élever au-dessus de celui-là vous êtes des fanatiques oui parce que si on ne cite pas le prophète a dit vous ne venez pas et quand même quand vous venez vous êtes toujours là un peu retenu et c'est ci et cela frère et soeur je prie pour vous que Dieu vous aide il n'y a pas un homme qu'on peut élever ici on pouvait parler de Moïse et c'est vrai et même quand on n'a tellement pas de Moïse il l'a tellement élevé quand il est entré en scène il me dit mais Jean Baptiste vous l'avez méprisé ici il n'y a pas un homme plus grand que Jean oui et tous les hommes il n'est pas la femme Jean il est plus grand est-ce que vous comprenez il nous a montré quelque chose qui est frappant mais maintenant on nous montre maintenant on le place on nous dit d'abord lui il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek au-dessus d'Aron quel est l'homme ou quel est le prophète que vous pouvez arriver à pouvoir comparer c'est pour ça j'ai dit bon je sais que vous m'entendez arrêter de pouvoir le prophète a dit le prophète a dit le prophète a dit vous écoutez ce que le prophète a dit quand vous le dites si vous êtes un fils vous écoutez mais ce que lui dit parce que Dieu nous a donné l'absolu il n'y a aucun prophète qui peut être un absolu donc il a donné l'absolu donc lui s'il ne correspond pas à l'absolu peu importe le puissant miracle qu'il peut faire oui bien sûr je vais m'arrêter peut-être ici regardez bien on dit c'est toi c'est ce toi qui fait celui qui fait de ses anges les vent c'est serviteur de flammes de feu je pense et c'est serviteur de flammes de feu ici où ils sont venus avec la loi pour les services de Dieu on a établi une classification des lévites qui devaient servir effectivement et ça a toujours été parce que c'est cela dans l'ancien testament est-ce que vous me suivez mais lui maintenant il est venu il y a eu un changement total ici on avait élevé les prophètes est-ce que vous comprenez lui il nous fait savoir que je suis la tête vous comprenez donc s'il est la tête et en plus c'est merveilleux il est vous vous souvenez nous avons parlé que ni les prophètes n'ont entendu n'avoir ni envie vous vous souvenez mais lui on nous dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible frère vous devez être maudit si vous n'aimez pas cet homme de Galilée d'ailleurs je ne sais même pas si je peux vous appeler encore frère ou soeur non aujourd'hui je crois qu'il faut quand même que je vérifie mais nos frères c'est la même chose déjà non je viens d'écouter ça mais non je dis c'est pas possible je ne peux pas vous appeler frère et soeur si vous n'aimez pas c'est Jésus de Nazareth aimer des dieux comme ça vous le mettez de côté vous placez une autre je préfère ne plus vous voir ça ne sert à rien parce que la Bible me fait savoir aussi que c'est lui qui n'aime pas mon Jésus qu'il soit maudit alors on sera frère avec toi est-ce que vous comprenez c'est nécessaire c'est vrai je me dis le Seigneur mais c'est la vérité mais quand vous ne l'aimez pas vous êtes vraiment maudit je comprends maintenant que Dieu bénisse l'apôtre Paul cet homme il me dit quand même un ange avec toutes les populations qui descendraient du ciel et annonceraient un autre évangile que celui que je vous ai annoncé parce que mon Lébri c'est Christ qui se prêche et qui ne vous prêche qu'un autre homme et c'est sûr cela mais que cet ange en question même s'il descend du ciel avec les grands miracles qui soient comment qu'ils soient butent l'effort qu'ils soient comment voilà donc les phétomies il insiste qu'ils soient maudits alors comment moi je vais être amené avec je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens me détestent quand même ça n'entend pas trop bien parce qu'on n'a pas la même vision et on ne voit pas bien très bien et ils élèvent un homme moi j'élève Jésus maintenant je commence à comprendre alors parce que ça ne peut pas marcher ensemble c'est vrai jamais ça ne peut pas marcher voilà pourquoi je n'ai pas d'amis on vous aime aujourd'hui on dit alléluia demain parce que je reste toujours là c'est l'ami fidèle c'est la vérité nous comprenons qu'effectivement que là maintenant on nous fait savoir que les niveaux qu'il est comme il y avait donc des serviteurs qui étaient ça ils faisaient des services effectivement ainsi de suite alors lui quand il est en train parce qu'on nous a même dit il y a donc impérativement changement des lois donc le fils est entré le changement est entré aussi maintenant on a établi l'ordre là quand le fils est entré les choses ont changé c'est maintenant lui qui est au contrôle du tout en fait on nous dit qu'il est la parole de Dieu rapidement regardez très bien quand il lui est entré j'aime Dieu j'aime Jésus il dit il est monté dans les hauteurs que Dieu te bénisse ils écoutent il a fait captif la captivité est-ce que vous comprenez et puis on nous dit lui il est en montée il a fait des dons alléluia là il y avait les prophètes ainsi de suite mais maintenant le fils quand il entre effectivement avec son changement mais tout change est-ce que vous suivez parce qu'on nous dit c'est lui qui fait de ses serviteurs les flammes de feu donc il a ses serviteurs donc Dieu dans cette forme là il change la version des choses vous avez trop à prier les prophètes les prophètes dis moi je vous montre la chose différente frère on ne doit pas supplier un fils de Dieu de parler de Jésus on ne doit pas supplier un fils de Dieu d'aimer Jésus c'est impossible frère parce qu'à voir même ce qu'il a fait ce que Dieu a fait de lui quel est le comparatif que tu peux alors quand il est monté au ciel il a montré autre chose qu'il a fait effectivement aussi aussi important effectivement oh oui on travaillait ici pour les tabernacles c'est-ce qu'il a fait il y a un fils de Dieu alors là on nous dit quelque chose il nous dit moi je vous dis ceci moi ici je bâtirai mon église alléluia oh Dieu Jésus Christ c'est merveilleusement bon mon frère je ne sais pas mais je ne sais pas frère je crois que maintenant les choses vont complètement changer à moi-même oui monsieur ça ne sera plus jamais le même parce que là je viens de remarquer que frère nos rapports notre relation va changer non parce que là je crois qu'aujourd'hui que Dieu m'aide ça va beaucoup changer mon frère on ne peut plus rentrer non c'est fini ça les choses vont changer mais regardez très bien frère et soeur c'est quand même extraordinaire de voir ce que c'est et ce que la Bible montre de lui en fait mais il ne s'est même pas fait lui-même souverain sacrificateur mais c'est Dieu il a plus à Dieu de tout son cœur et de faire de lui souverain sacrificateur avec serment il dit j'ai des jours pour moi mais oui tu es pour toujours pour toujours sacrificateur sur l'ordre mais qu'est-ce que vous comprenez non Dieu Dieu nous a mis avec Jésus Dieu fait des choses extraordinaires il nous dit même il nous montre mais c'est ce qu'il voulait faire le service c'est de la tribu de la vie mais là on sait d'où il vient c'est d'une tribu effectivement qu'il n'a jamais fait le service la tribu de Judas Dieu ne se trompe pas il n'a pas pu la tribu de Benjamin non pourquoi parce qu'il a dit les sceptres alléluia oui monsieur est-ce que vous comprenez c'est pour ça Dieu au Dieu mais ton sceptre c'est ton sceptre est-ce que vous suivez c'est difficile et bien la royautie ne venait que la tribu de Judas lévi c'était donc les services et le roi car le Benjamin était au pouvoir c'est battre il faut qu'il soit roi Dieu dit je vous ai donné un roi dans ma colère je l'ai dérouté aussi j'ai trouvé un homme c'est long il était le cas de tribu Judas écoutez bien Dieu est grand il a dit à David tu ne manqueras jamais d'un successeur gloire à Dieu gloire à Dieu frère et soeur nous avons beaucoup à apprendre pour ce Jésus frère on ne puisera pas je vais m'arrêter mais c'est pour que notre amour frère arrêtez d'élever des hommes les prophètes parce que les prophètes ne peuvent rien dire c'est vrai ça c'est terminé voulez-vous que je vous montre pour que vous puissiez voir pour que nous rentrons un peu dans le langage que vous saisissez aussi vous êtes fatigué ? non je vais m'arrêter quand on voit la photo qui a été prise lors effectivement de la révélation des choses vous vous souvenez ? est-ce qu'on voit dans cette photo la visite de William et c'est vous les Branhamis sur lequel quelle est la photo que vous voyez l'image que vous voyez ce n'est que Christ notre Seigneur sinon on aurait pu voir William Branham pousser comme vous l'avez élevé vous le mettez tellement au-dessus notre prophète si on touche votre prophète vous pouvez même mourir mais quand on touche Jésus c'est comme si il n'a rien fait c'est comme si les prophètes William Branham a fait quelque chose pour vous c'est lui qui n'aime pas mon Jésus qu'il soit maudit c'est vrai mon Jésus de la Bible c'est ce qu'il dit en fait effectivement si vous n'aimez pas le Seigneur Jésus de tout votre coeur vous êtes maudit c'est la vérité la Bible dit vrai vous êtes maudit vous êtes sous la malédiction et même si un ange descendait du ciel à pouvoir vous révéler toutes ces révélations que vous avez données rédicétées de cela on dit dans les saints et que tu qu'il soit maudit oui c'est ce que la Bible dit ah frère il fait cette évaluée gloire à Dieu que j'aime je vous ai toujours dit frère je ne cherche pas à être aimé parce que je ne suis pas je n'ai pas besoin de cet amour c'est vrai frère à moins qu'on soit vraiment un malade ou vraiment un fou à l'extrême c'est important à faire attention qu'on soit un malade ou un fou à l'extrême qu'on ne puisse pas voir l'importance et surtout la grâce non Jésus est bon la grâce et puis bon je vais revenir sur un point pour vous les banalistes non c'est vrai qu'est-ce que réellement William Baname a apporté rien vous apaiser je le crois il est le messager du dernier âge c'est un frère que j'aime vraiment énormément j'ai beaucoup d'estime et de respect vous les banalistes vous ne l'aimez pas non plus parce que vous parlez du mal de lui c'est à cause de vous que les gens dans le monde critiquent la parole de Dieu qu'ils ne croient même pas mais c'est vrai c'est à cause de vous les banalistes notre prophète le vôtre vous le connaissez d'où il ne vous connaît même pas William Baname mon prophète mon prophète vous en faites votre propriété mais non ce n'est pas le vôtre on est devenu tellement charnel qu'on ne se rend même pas compte effectivement ce qu'on est frère Dieu ne nous a jamais délivré pour qu'on nous attache aux hommes maintenant je vais vous poser une question qu'est-ce que William Baname a apporté je vais vous donner un exemple Esaïe ici a dit la Vierge qu'on s'aura ce que nous avons entendu et puis vous avez Jérémy aussi qui fait de bon bref justement cet exemple donc nous attendons on avait entendu quelque chose qui était tout à fait particulier qu'on avait eu à Poupa jamais entendre effectivement des autres prophètes entre parenthèses je veux dire mais il y a une chose que nous devons comprendre et c'est cela que j'aime Dieu c'est que Esaïe a écrit a parlé fait ma écrit c'est écrit dans Esaïe au chapitre 7 sœur vous me suivez frère vous me suivez aussi je suis long c'est que Esaïe a eu à pouvoir dire c'est écrit dans la Bible donc je peux dire Esaïe a eu à pouvoir dire ça parce que dans la Bible c'est écrit Esaïe chapitre 9 là n'est-ce pas de ce côté-ci les choses sont différentes est-ce que vous comprenez lui nous avons entendu il a fait amener caractivité et puis il a fait des dons et il a aussi le fonctionnement qu'il est établi de nouveau là vous mettez l'accent sur les prophètes lui il met l'accent sur les apôtres alors vous voyez en fait aussi et c'est important que vous compreniez alors qu'est-ce que lui dans ce ministère effectivement qu'il a donné la place et mais de quelle dimension de prophète et de quelles caractéristiques des prophètes dont il parle si Dieu le permet nous pouvons y entrer la semaine prochaine mais je veux quand même que vous compreniez une chose je l'avais déjà dit ici aussi peut-être que c'était l'occasion de redire encore quand on insiste sur le fait que la plus grande chose que les frères Branham a pu pouvoir faire c'est d'apporter la révélation des sous je voulais toujours démontrer dans les scènes William Branham n'a pas ouvert les sous les sous s'y met William Branham n'a pas révélé les sous qui a révélé les sous vous voyez c'est seulement vous voyez votre fanatisme où ça vous mène en fait à ne même pas voir clairement les choses ça tout vient du fils Amen 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 Dieu nous a parlé c'est le fils qui révèle les sous c'est le fils qui ouvre les sous maintenant je vous amène à pouvoir aussi voir quelque chose puis on termine on va prier quand on lit dans les scènes d'écriture l'âge de Fès qu'est-ce que Dieu a fait il a envoyé un message jusqu'à l'âge de l'Odyssée vous avez remarqué quelque chose dans les sept chandeliers ça veut dire cette église cette âge dans cette période d'église est-ce que vous voyez bien et on nous dit bien qu'au milieu de ces chandeliers il y a eu des prophètes qui marchaient au milieu de ces chandeliers c'est lui qui parle c'est qui bien sûr messieurs qu'est-ce qu'il a pour trop pas dit j'ai reçu du Seigneur ce que je faisais donc donc ce n'est pas à moi vous n'allez pas m'élever je dis moi moi aussi j'étais c'est si c'est si mais j'ai reçu du Seigneur c'est la grâce du Seigneur que moi j'ai reçu aussi comme vous est-ce que vous comprenez donc sortez du fanatisme sortez des frères Branham a dit frère Branham a dit lisez ce que le frère Branham a dit ailleurs pour pouvoir prêcher effectivement mais c'est pour votre édification et quand on doit parler vous devez parler de celui qui inspire c'est pour ça oui ça je parle aussi aux prédicateurs mais ceux qui sont des dieux qui ont été influencés par les mouvements parce que si vous ne parlez pas de William Branham et vous ne serez pas à côté c'est vrai ça c'est sûr tout le monde le sait évidemment mais s'il y en a de ceux qui sont vraiment des vrais mais qui ont été enfouis dans l'erreur qu'ils sortent effectivement parce que le seul que nous devons élever même vous aussi frère vous savez vos prédicateurs qui sont là 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 ou qui vous écoutez vous influent de l'esprit à parler toujours frère Branham les prophètes les prophètes vous êtes nés dedans vous avez grandi dedans mais si vous mourrez dedans vous n'irez pas au ciel il n'y a que le seul qui peut vous amener donc au ciel donc revenons donc aux choses qui sont bibliques et conformes à servir effectivement le Dieu qui nous a appelé à pouvoir les servir c'est à dire que quand je chante je ne veux pas prendre les prédications de William Branham et composer des cantiques dessus si cet esprit là existe il faut l'arrêter il nous faut des cantiques inspirées sinon les dieux les dieux de l'homme c'est une chose que j'entends ah bon ça n'a pas un problème on va dire Dieu Dieu de frère mais c'est aussi votre dieux mais ça dépend de quelle manière vous prononcie il ne faut pas me dire oh les frères non 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 vous n'avez pas entendu vous êtes les médecins j'ai dit oui pour dire les dieux de frère Jonas après c'est dire effectivement mais je ne vais pas commencer à élever les frères Jonas non non le dieu de frère Jonas oui c'est vraiment un dieu vivant parce qu'au travers des frères Jonas on a vu que son dieu à lui a fait quelque chose alors on glorifie dieu dans cela dans ce qu'on dit que les seigneurs vous bénissent les vos noms nous allons prier